Bonjour, bienvenue sur l'antenne de la chaîne L'Equipe pour cette dernière étape de l'Arctic Race of Norway, la 9e édition de l'Arctic Race of Norway. Et vous le voyez, il est tout en jaune, tout en jaune vêtu, Victor l'a fait parce que c'est le nouveau maillot jaune. La bonne nouvelle c'est que l'équipe Cofidis a conservé le maillot, hier Axel Zinglet a eu quelques soucis messieurs, Christophe Riblon, Cédric Pinault bonjour. Mais la bonne nouvelle c'est donc que l'équipe Cofidis reste avec le maillot jaune pour cette dernière étape qui s'annonce explosive. Tout à fait, on va avoir une étape qui va être explosive comme vous dites avec un circuit final qui sera compliqué, on aura le temps d'en reparler. Mais effectivement l'équipe Cofidis hier qui a très bien joué, qui certes a perdu le maillot mais au profit de Victor l'a fait, le coéquipier d'Axel Zinglet. A priori c'était de ce qu'on en a compris, c'était quand même prévu dans les plans le matin. Et on revoit justement cette image hier où Victor l'a fait, a réussi à placer une attaque dans les pourcentages les plus élevés de la dernière ascension. On était aux alentours des 9, 10, 11% et il est allé au bout de son effort, au bout de lui-même pour finalement s'imposer avec une petite différence. Et il a repris donc ce maillot jaune qui était la possession d'Axel Zinglet et Axel Zinglet qui accusait un retard de 23 secondes sur la ligne d'arrivée. D'ailleurs on va l'écouter tout de suite, Victor l'a fait, le nouveau maillot jaune, il nous parle justement des ambitions et de cette dernière étape. Victor ça a été un gros combat pour l'avoir ce maillot, maintenant il va falloir le garder, il y a pas mal de monde derrière qui va tenter son coup aujourd'hui. Ouais je pense qu'aujourd'hui ça va vraiment être la course la plus dure. Il y aura, je crois qu'il y a 30 mecs quand même qui sont encore dans le jeu pour le général, donc il va falloir surtout bien choisir l'échappée. Et ensuite ça va se faire sur le circuit final. On attend une grosse course de mouvement avec des mecs qui vont peut-être attaquer à tour de rôle pour venir vous épuiser. Comment vous voyez la stratégie de course avec Kofidis ? C'est clair que ça va pas être facile, il y a beaucoup de mecs qui vont vouloir tenter le tout pour le tout. Après on a une équipe vraiment forte, notamment avec Axel qui est aussi encore dans le coup, donc on va voir comment manœuvrer. Je suis quand même assez confiant vu l'équipe qu'on a. Merci beaucoup. Voilà il est assez confiant et vous les voyez les maillots distinctifs qui sont sur la ligne de départ. Alors les maillots distinctifs, et bien donc le maillot de leader, le maillot jaune c'est Victor Laffey. Et à ses côtés on a le maillot du jeune, du meilleur jeune, Kevin Vauclin également qui a fait une très très belle étape hier. Le coureur d'Arkea Samsic qui s'est sorti un petit peu de ce piège de cette dernière ascension. À ses côtés avec le maillot bleu, et bien c'est Amaury Capiotte qui était pas mal au classement général avant l'étape d'hier. Et puis évidemment le profil de l'arrivée des derniers kilomètres ne lui convenait pas vraiment. Donc il a perdu du terrain, il a reculé au classement général. Amaury Capiotte je crois qu'il est aux alentours de la 20ème position si je ne dis pas de bêtises. Oui 25ème au classement général. Et puis on a toujours notre résistant du jour pour le classement de la montagne. À savoir Stéphane Bassette qui tant bien que mal conserve son maillot. Mais aujourd'hui attention, ça va être très très dur pour tous ses maillots d'ailleurs. Il n'y a pas que pour Bassette. Il n'y a aucun maillot qui est effectivement acquis pour tous ses coureurs. Que ce soit le maillot jaune de leader, le maillot blanc de meilleur jaune. Mais aussi bien le maillot du classement par points qui est actuellement porté par Amaury Capiotte, le coureur de la formation Arkea Samsic. Et aussi le maillot de meilleur grimpeur. Aujourd'hui on a 18 points qui sont attribués au coureur qui passera en tête sur les 6 difficultés. Donc c'est 3 points par difficulté. Et voilà, il y a beaucoup d'ascension aujourd'hui, surtout dans le final. Donc ça nous promet en tout cas une bien belle étape aujourd'hui. Alors justement, cette étape, on va regarder le profil de cette étape. 159,1 kilomètres très précisément à parcourir. Et vous la voyez, cette étape, elle est loin d'être évidente. Parce que même l'approche sur le circuit final, vous le voyez, c'est assez accidenté. Il y aura deux difficultés. La première située au kilomètre 78. On aura un kilomètre 6 à environ 6-7% de moyenne. 7,7 même. Oui, 7,7. Et puis la deuxième difficulté qui sera un peu plus de 100 kilomètres du départ. Et puis après, la troisième difficulté qui ensuite reviendra. Parce qu'au moment où on passera cette troisième difficulté, eh bien on rentrera sur le circuit final. Et vous le voyez, on aura donc quatre ascensions de ce Tioït Tower Summit, comme on dit. Et donc avec une dernière ascension qui est loin, loin d'être une partie de plaisir. Ça ne ressemble pas à celle d'hier parce que celle d'hier était beaucoup plus longue. Là, on n'aura que 1,4 kilomètre environ à parcourir. Mais la répétition risque d'user les coureurs. Et il faudra vraiment être très très costaud pour tirer son épingle du jeu. Voilà, les coureurs sont partis. On est dans ce qu'on appelle le départ fictif. Donc on va sortir un petit peu de Trandenheim pour aller chercher des routes un petit peu plus roulantes. Et la course sera lancée, vous le voyez, d'ici 5,7 kilomètres. Voilà, départ neutralisé d'environ une quinzaine de minutes. Pour tous ces coureurs, on est content. On a retrouvé le soleil. Il a fait de plus en plus beau au fur et à mesure des journées. La première journée était vraiment compliquée, catastrophique. Ils avoncent la canicule demain. On va rester alors. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de pluie et du froid la première journée. Le lendemain, c'était plutôt du froid. Mais il était en sec. Et là, hier il a fait beau. Et aujourd'hui, il fait beau. Très beau même. Et les températures sont aux alentours d'une vingtaine de degrés. On a vu, les coureurs sont effectivement, on le sourire, mais surtout ils sont beaucoup moins habillés que les jours précédents. Regardez, on part même en maillot manche court aujourd'hui. Alors qu'hier, on avait encore pas mal de coureurs qui avaient quand même des manchettes. Et on retrouve déjà, je pense, Van Pooke. Oui, aujourd'hui ça va être le fil rouge déjà de la semaine. Les meilleurs ennemis, Bassett, Van Pooke. Quand vous cherchez l'un, vous trouvez l'autre. Ils sont tous les deux en bataille pour le maillot de meilleur grimpeur. Donc deux points qui séparent ces deux coureurs au classement du grimpeur. 19 points pour Bassett, 17 pour Van Pooke. Et Al Rust est un petit peu plus loin, distancé en troisième position. Avec un total de 6 points. Victor Laffey est quatrième. Et Tom Wirtgen est actuellement cinquième avec 5 points. Voilà, donc pour l'instant, Victor Laffey, très concentré évidemment. On ne va pas dire aux avant-postes du peloton puisque c'est généralement la tradition. Dans ce départ fictif, on met les maillots distinctifs à l'avant du peloton. Mais on l'expliquait aussi hier que quand on essaye de préparer une attaque, même pendant ce départ fictif, on essaye de jouer un peu des coups. Ça frotte moins violemment et de façon moins flagrante. Mais on essaye de se positionner pour dès que la voiture du directeur de course s'efface pouvoir aller tout de suite dans l'échappée. On va le voir. De toute façon, là, il reste encore 4,8 km. Mais plus on va s'approcher du départ réel, plus la tension va monter. Plus moins on va laisser sa place. On veut absolument être dans les premières positions. Surtout pour les coureurs qui ont le rôle aujourd'hui d'aller dans l'échappée. Et je pense qu'il y en a pas mal. Au vu des écarts au classement général, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont intéressés pour aller dans l'échappée. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à la recherche d'une victoire d'étape. Donc aujourd'hui, il y a quand même une possibilité que l'échappée aille au bout avec des coureurs qui sont assez longs en général. Une échappée que l'équipe Cofidis laisserait partir à l'avant. Par contre, il y a des équipes qui vont peut-être vouloir prendre les bonifications si on veut encore espérer remporter le classement général. Quand on voit que Victor Laffey a 7 secondes au classement général d'avance sur son premier poursuivant, qui n'est autre que le français Kevin Vauclin de la formation Arkea. Arkea, même si Kevin Vauclin a remporté l'étape, si Victor Laffey reste dans la roue, malheureusement, il ne remportera pas le classement général. Il faut qu'il y ait un écart. Victor, hier, a créé un écart avec ses principaux adversaires. Alors, on est en train de sortir de Trundelheim. En canoë, c'est en paddle, peut-être, non ? Ils vont en canoë, je crois. En canoë. Bayac. Alors, malheureusement, on voit que le peloton est toujours derrière la voiture de direction de course, mais comme je le disais, malheureusement, il y a trois non partants puisque la liste s'est allongée ce matin seulement avec, outre les forfaits de Shang-Kong, Ksu et Johansen, mais c'est le frère, c'est Anders Johansen qui avait abandonné hier. Il n'avait pas fini l'étape, il avait un problème au genou. Le coureur de l'équipe China Glory, lui, avait terminé hors télé lors de la première étape, donc il n'avait pas pu repartir le deuxième jour. Et hier, malheureusement, il a dû attraper froid ou je ne sais pas, il était malade. Mais ce matin, il n'a pas pris le départ, c'est Swen Eric Bistrom qui est malade et qui a donc dû déclarer forfait pour cette dernière étape. Et là, c'est un forfait, on va dire, de choix parce qu'il était quatrième au général. Donc, sans être trop cocardier, c'est peut-être une épine de moins dans le pied de Victor Laffey. C'est sûr que ça enlève une épine. Hier, on en a parlé en après-course, il y a trois équipes qui sont très bien représentées dans les dix premiers du classement général qui peuvent vraiment aller inquiéter collectivement Victor Laffey et l'équipe Cofidis. C'est déjà l'équipe intermarché Wanti-Gobermaterio. Elle avait deux coureurs, Bistrom quatrième et Quinten Hermanns qui est sixième au général. Après, il y a l'équipe Israël Premier Tech qui a Hugo Houle qui est troisième au classement général et Karl-Frédéric Hagen qui est septième. Et surtout aussi l'équipe Alpecin-Phoenix qui elle a trois hommes dans les dix premiers, huit, neuf et dixième. Osborne, Kondsi et Bax. Donc voilà un peu. On a même Chris Neylands pour l'équipe Israël qui est douzième. Donc voilà un petit peu. Tous ces coureurs-là sont en moins de 25 secondes. Donc il va falloir être vigilant pour l'équipe Cofidis parce que si, certes, à la pédale, en un contre un, j'ai envie de dire que Victor Laffey il n'y aura pas trop de soucis. Après, par contre, s'il y a des mouvements de course collectivement, on peut tout à fait aller l'inquiéter. Donc c'est là où aussi Axel Zinglet aura un rôle à jouer. Parce que si on attaque Victor Laffey avec plusieurs coureurs, via plusieurs équipes, via des stratégies de course bien établies, c'est toujours intéressant d'avoir un coureur classé au classement général qui rembêterait ses différentes offensives. Comme l'a dit tout à l'heure en interview, Victor Laffey, il y a une trentaine de coureurs qui peuvent encore, je dirais, jouer gagnant au classement général, lui ravir le maillot de leader parce que quand on prend jusqu'au 20ème, 21ème, il y a un groupe de 4, 5 coureurs où ils sont à 36 secondes. Donc 36 secondes, ce n'est pas grand chose en soi. Ça peut vite prendre une avance assez considérable. Avec les bonifications et tout ça, ça peut vite être... Autant qu'il y aura un sprint qui va arriver très rapidement. Oui, il y aura un sprint rapidement au bout de 25 kilomètres, je crois. Oui, c'est ça. Puis il y aura des bonifs sur le circuit final aussi, sur les tours à l'arrivée. Donc c'est sûr, c'est une étape qui peut être compliquée si on la prend un petit peu à l'envers. Mais on va faire confiance à Cofidis. Justement, hier, Cédric et Christophe, on a vu, peut-être pas une stratégie, mais en tout cas un début d'étape un peu particulier puisque, entre guillemets, on a eu l'impression que Cofidis laissait faire. Il y a eu un moment avant qu'on mette deux coureurs à l'avant du peloton justement pour réguler un petit peu l'échappée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de rester dans ce même schéma sachant que, comme on l'a dit, Cédric, il y a quelques instants, il y a un sprint qui arrive, un sprint intermédiaire qui arrive très tôt, au bout de 25-26 kilomètres. Est-ce qu'on peut se permettre de laisser le contrôle à quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il va falloir vraiment verrouiller tout de suite pour la Cofidis ? Moi, je pense qu'il faut verrouiller. Je pense qu'il faut verrouiller. Hier, ils ont pris le risque un peu de se désintéresser de la course en début d'étape. On a vu qu'à un moment donné, ils étaient quand même en grand danger. Il y a eu 28 coureurs qui sont sortis. Seulement un seul coureur de l'équipe Cofidis. Je crois que c'était Victor l'a fait dedans. Mais bon, quand même, c'était quand même loin d'être une situation idéale. Je pense que tout le monde a bien compris que c'est l'équipe un peu à battre. C'est clairement l'équipe la plus forte. Ils ont remporté deux étapes. Ils ont l'air de maîtriser leur sujet. Donc clairement, aujourd'hui, si en début d'étape, je pense, si les coureurs, les équipes s'aperçoivent qu'ils sont un peu trop en retrait, qu'ils sont un peu comme il y a, plutôt à l'arrière du peloton, je pense qu'on peut clairement leur faire la guerre. Donc pour moi, aujourd'hui, quand même, j'assurerais un peu le coup sur le début. Et justement, je m'imposerais en tête de peloton pour justement bien montrer à tout le monde qu'on est là et qu'on va contrôler aujourd'hui. Et puis, il y a peut-être aussi un facteur à prendre en considération sur le début de l'étape avec le côté bord de mer, en fait. On va être exposé. Alors, on n'a pas vu s'il y avait vraiment du vent aujourd'hui. Parce qu'il fait très beau. Les conditions semblent parfaites. J'ai regardé. Ils allancent 13 km hors de vent sur la ville départ et arrivée. Donc après, quand on va s'éloigner de cette ville, peut-être que le vent sera un peu plus fort. Mais je ne pense pas que... On va allonger les côtes pendant un bon moment. Et puis, on voit sur ces images, on voit que c'est des bords de mer, mais c'est des bords de mer entre guillemets abrités. C'est-à-dire qu'ici, il y a des collines, il y a des arbres. Ce ne sont pas des vrais bords de mer comme on peut les voir en Hollande, par exemple, où nos bords de mer à nous, des fois, on le voit, c'est quand même très, très à découvert. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus abrité. Voilà, et on voit ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on est à 1,4 km du départ réel. Là, on voit bien que ça ne rigole plus du tout. On a vu, là, sur le passage du rond-point, tout le monde a sa place. Là, c'est Julien Maurice qui est là pour l'équipe Bienne-Biothel. Tout le monde a pris sa place et tout le monde veut la conserver, notamment ceux qui sont juste là en première ligne, derrière la voiture et ceux qui sont à côté. On risque d'avoir un départ rapide. Il fait beau, tout le monde est motivé, là. Grativement courte, aujourd'hui. Oui, 155 km. 159 km. Et puis là, on est du côté droit de la voiture, donc à gauche de l'image, mais du côté gauche, il y a aussi la formation COP. Oui, exact. Ils étaient deux. On en a vu deux tout à l'heure sur l'image précédente. Ils sont même plus que deux, ils sont quatre. Oui, on est présent. Ils sont tous là. Enfin, tous là, je ne sais pas, mais ils sont au moins quatre, parce que derrière le coureur de la formation Human, me semble-t-il, on avait encore un autre coureur de la formation COP. Ça va être intéressant ce départ. On va surtout observer comment on va réagir à la formation Cofidis. Est-ce qu'on laisse faire un peu comme c'était le cas hier ? On se désintéresse un peu de maîtriser les cours qui tenteraient de s'échapper ? Ou est-ce qu'on va avoir des coureurs Cofidis tout de suite plus impliqués en essayant de suivre les attaques pour un petit peu démobiliser ou décourager leurs adversaires ? Et puis on a vu... Enfin, je ne sais pas si c'est délibéré, mais en tout cas, c'est peut-être bien vu pour un peu brouiller les pistes. On a vu des coureurs... Ah non, c'est peut-être avec Sport Vlandorin, parce que j'avais l'impression qu'il y avait des coureurs de la Wanti qui étaient un à gauche, un au milieu, un à droite. C'est possible aussi ! Je pense que j'ai peut-être confondu le maillot encore avec Sport Vlandorin. Vous savez, dans un départ neutralisé, c'est difficile d'être tous groupés d'une même équipe, tous ensemble. Ce n'est pas maintenant qu'il faut être groupés collectivement, ce sera plus tard dans la journée, on va dire. Allez, 500 mètres, Alpecine aussi. On l'air d'être bien mobilisés à l'avant. Hier, ils avaient un petit peu animé la fin de course. C'est vrai qu'hier, on avait trois. D'ailleurs, on a toujours trois coureurs de cette formation dans les dix premiers, des coureurs qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Osborne, coureur allemand. Nicolas Conchi, on le connaît un peu plus. Coureur italien qui a été avant, par le passé, dans la formation Trek Segafredo et qui a fait quatre saisons dans cette formation, cinq saisons même. Et c'est parti ! Et les coureurs de la COP. Et tout de suite, ouais, tout de suite, ça part. Coureur de la COP, là, qui est en train de sortir. Il a fait un petit trou. Derrière, on tente de réagir. L'équipe Alpecine-Fenix, l'équipe Sport Vlanderen-Baloise. Le meilleur grapheur aussi. Le meilleur grapheur qui est là. Et Bassett qui est là. Donc, normalement, Van Pooke devrait pas être très, très loin. Je pense que c'est celui qui est devant lui. C'est celui qui est devant lui. Ben voilà. Donc, comme ça, en fait, c'est Bassett qui marque Van Pooke. C'est ce qu'il faut faire, parce que... C'est son dauphin, en question générale. À la limite, le meilleur scénario pour Bassett, ce serait un échappé de trois, quatre coureurs sans Van Pooke. Comme on a vu un peu hier, en fait. Hier, les points ont été pris par les échappés qui ont fait quasiment et les sprints intermédiaires et les classements de grimpeurs. Et d'ailleurs, on le revoit. Bassett va de rendre fou, Van Pooke, parce que là, il est dans la roue et il ne bouge pas. Alors, il y a trois coureurs qui sont en train de sortir. Allez, derrière, encore Sport Blenderen qui ressort. Ça ne doit pas être Van Pooke, sinon, on verra Bassett dans la roue. Pour l'instant, derrière, on ne réagit pas trop. Ainsi, il y a un coureur d'équipe BNBA Hôtel qui est en train de réagir. Un autre coureur de l'équipe Sport Blenderen-Baloise aussi. Pour l'instant, ça va évidemment essayer de partir de tous les côtés. On va voir qui réagit ou pas et si surtout le peloton valide ou pas rapidement s'est échappé. On le rappelle encore une fois, un peu moins de 25 kilomètres. Du coup, maintenant, il y aura un premier sprint intermédiaire et donc des bonifications. Donc, il faut peut-être calculer par rapport au... Et attention, parce qu'il y a l'image de ce qu'on a vu hier encore. L'équipe Cofidis n'est pas du tout présente dans les premières positions du peloton. Et là, on a un groupe d'une quinzaine qui est en train de s'extraire. Et pas de coureur Cofidis tout le temps. Un coureur de la formation Arkea, par contre. On l'aperçoit. Le coureur de l'Alpessin, de la formation Alpessin. C'est le même qu'hier, ça, je crois. Le coureur allemand d'hier, ça, non ? Il ne se relève pas. Pour l'instant, c'est aux autres de faire l'effort pour venir le rejoindre. Il a décidé que ça serait, entre guillemets, la bonne. En tout cas, de son point de vue. On verra ce que va décider le peloton dans quelques instants. Mais là, on a combien ? Deux, quatre, six, huit. Une quinzaine. Deux coureurs derrière lui. Ça pourrait faire une... Non, le peloton est en train de revenir. Allez, DSM aussi, là, bien impliqué. Est-ce que ça serait... Non, ça n'est pas vraiment. Est-ce que ça serait pas... L'Ecnesoud, on a réduit un peu le style de... Si déjà, on a des coureurs... De toute façon, dans ce groupe-là, il doit certainement y avoir des coureurs dangereux au général. Chez DSM, on a L'Ecnesoud à 36 secondes. Et Max Toul à 25 secondes. Ils ont pas le choix. Un coup de finisse, là. Il faut réagir parce que là, ils ont pas pu voir exactement l'identité de tous les coureurs, c'est sûr. Ils sont en train de loucher le trou derrière. On va revenir, ouais. Allez, ça continue pour maintenant un coureur de la Bike Exchange qui relance. Et c'est repris. C'est repris par le peloton. La formation COP, là, qui relance un petit peu, mais voilà, sans trop de... Sans trop de conviction. Et on vous rappelle, bien évidemment, que durant toute cette étape que l'on va suivre en intégralité sur la chaîne L'Equipe, vous pouvez réagir, évidemment, ou nous poser vos questions sur le hashtag L'Equipe Vélo, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas. On tâchera, comme hier, d'y répondre au mieux de nos compétences et de nos connaissances. N'est-ce pas, messieurs ? Tout à fait. Allez, c'est repris, me semble-t-il, maintenant. On a quand même deux coureurs, là, qui essayent de ressortir. Mais c'est, encore une fois, ça fait l'élastique, pour l'instant. Allez, encore, le coureur de l'équipe Alpecine, c'est Ballerstedt, qui était déjà échappé hier. Allez, l'équipe COP aussi, on l'a vu depuis le départ, c'est eux qui ont attaqué, c'est eux qui étaient là, qui ont attaqué en premier. Allez, Syriza aussi, le coureur russe de formation Astana, là, qui sort aussi de la première étape. Exactement. Physiquement, il est impressionnant, ce coureur. Oui, il est massif. Ses mains, elle recouvre le guidon. C'est Hulk, le mec. Physiquement, il est impressionnant, ce coureur, ce jeune coureur russe. Voilà, ça nous remet la température mesure ressentie, Christophe. Oui. Avec Arctic. Allez, des coureurs de la formation Burgos aussi, BH. Là, ça roule vite. Sincèrement, pour sortir là, ça roule trop vite. C'est plus du poker, là. Ce n'est pas sur la force physique, on va dire, qu'on peut sortir sur une échappée comme ça. Là, ça roule à pratiquement 60 km heure. Pour attaquer, il faut rouler à 70. Donc, c'est le peloton qui laissera partir une échappée pour l'instant. Tant qu'on n'a pas un peu de relief. Les premières difficultés, là, ce sera à peu près vers le kilomètre 20, juste avant le sprint intermédiaire. Et ça relance. Alors là, je ne reconnais pas le maillot. Ce n'est pas le champion de... Ah, mais c'est le champion de Lituan, d'Estonie, de la formation Burgos. Alors là, pourquoi on ne reconnaissait pas le maillot ? Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure. Je me suis dit, mais ce maillot, je ne l'ai pas encore vu. Michael Reim. C'est un peu confusant. Le champion d'Estonie. On a vu Romain Combo aussi, qui est là en deuxième position. L'équipe DSM. Allez, elle a un plein sec. On dirait que Romain Combo, il veut... Ce n'est pas avant Puket, là, qui est en train de... Qui essaie de surprendre, si je pense que c'était lui. L'attitude de Romain Combo, c'est croire qu'on ne veut pas sortir... On veut maîtriser les échappées. Regarde, il n'attaque pas. Il suit les coups, mais... Tout à l'heure, on a pourtant vu Leic Moussoulda sur un groupe de 10-15. Retourne-toi pas comme ça. Ça bouge un peu, là. Il y a quelques vagues. Allez, tiens, on va vous proposer, et maintenant que ça semble s'être un tout petit peu calmé, l'interview de Kevin Vauclin, le meilleur jeune au classement provisoire, mais surtout, deuxième du classement général, après sa superbe étape d'hier. On va essayer de bien se placer avant le circuit, et ensuite, on verra comment ça va se courir entre favoris, et on va essayer de tenter, on est là pour gagner. Les jambes sont bonnes avant ce matin ? Vous êtes plutôt confiant avant cette étape ? Les jambes allaient bien hier, pourquoi ils n'avaient pas bien aujourd'hui ? On verra comment j'ai récupéré, et ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Merci Kevin. On va voir ce qu'on pourra faire avec ça. C'est pas mal. Il est confiant. La vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain, comme on dit, mais bon, il est confiant, et c'est bien pour Kevin Vauclin. Il a démontré sur une arrivée difficile, Kevin Vauclin, c'est avant tout un rouleur quand même, sa qualité est première, c'est le contre la montre, ancien champion de France Espoir du chrono l'an passé, donc il s'est roulé vite longtemps, et sur l'arrivée difficile pour Purpuncher, hier il a été parmi les meilleurs, voire presque le deuxième plus fort, deuxième de l'étape, donc heureusement qu'il est confiant, Kevin, il a une belle étape, je pense qu'il, d'après son discours, on va les voir dans le final, les coureurs de la formation Arkea, ils vont tenter, comme il l'a dit, on est là pour gagner, donc c'est bien d'avoir ce discours au départ. Oui, puis en plus, ce qui est bien aussi, c'est une constance sur cet Arctic Race of Norway, c'est que sur les deux premières étapes, on avait deux coureurs français, à l'issue de la troisième étape hier, changement complet dans le classement général, mais on retrouve toujours deux coureurs français en tête de ce classement, ça fait un moment, en tout cas sur cette épreuve, que les Français ne s'étaient pas mis en exergue et en valeur. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver les coureurs français aux avant-postes, sur une course par étape, attention, une nouvelle question encore là, qui sont en forme, les coureurs français, les équipes françaises même, parce qu'encore à l'image, la formation BNB, Hôtel, alors ? Ça c'est un jeune coureur, non ? Cette formation peut-être Florian Dauphin ? Ce n'est pas Koreski, ce n'est pas Thibaut Ferraz, peut-être Axel Laurent ce jour, mais je pense que c'est plutôt Florian Dauphin, moi. Oui, je pense aussi. Florian Dauphin, qu'on avait déjà vu dans l'emballage final, notamment sur la première étape. Et puis il fait une place aussi, il fait sixième, je crois, de la deuxième étape. Il a fait la top 6, oui. Il a fait l'arrivée au sprint, oui. Il fait sixième exactement, c'est ça, oui. Il semble-t-il bien parti, là. Le coureur de la formation française, BNB Hôtel, se retourne, il fait une petite différence, on n'a pas vu encore la... Son identité, mais je pense que c'est lui, c'est un sprinter, et là, on sent qu'il est musculeux ce coureur, bien taillé, donc ça pourrait être un sprinter. Mais ça va revenir, j'ai l'impression, avec un coureur de l'Israël Cycling. La formation Israël Sacrus, c'est Berwick, plus le champion d'Estonie dans sa roue, Rhyme. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit, Rhyme, là. Il est encore Alpessin, je pense que c'est peut-être bien encore Ballerstedt, là, qu'on a déjà vu échapper hier, qu'on a vu plusieurs fois à l'attaque depuis le début. Il sort facilement. Si c'est lui, il est costaud, parce qu'il a fait une sacrée journée, quand même. Oui. C'est lui, ça. On y fait penser un peu à Van Der Poel, dans le style. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que dans la morphologie, la carrure, on va pas recommencer, Cédric. Non, mais c'est les indices, c'est les indices. J'ai l'impression qu'on essaie, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on contrôle jusqu'au premier sprint intermédiaire. J'ai pas l'impression qu'on veuille laisser partir du monde et qu'on ne puisse pas justement contrôler qui part, puisqu'on le rappelle encore une fois, les écarts sont très, très, très minimes. Non, je sais pas, c'est pas qu'on contrôle, mais là, en fait, pour l'instant, il y a tellement de monde qui veut aller dans les chocs et tellement d'équipes qui ont... C'est regardé le compteur à la vitesse à laquelle ça roule. Pour l'instant, c'est pas vrai, enfin, c'est pas difficile, donc du coup, c'est compliqué de faire des différences. On n'y arrive pas. Allez, du côté de l'équipe Sportman de Derren, on est encore en train d'essayer de sortir. À deux, là, carrément. Ça m'attraînerait pas que Van Poukei soit là en deuxième position, là, vu l'effort qu'ils sont en train de s'infliger. Non, c'est pas lui, ça, par contre. Non, j'ai pas l'impression. Je le connais pas, en tout cas. On est à 15 kilomètres, à peu près, maintenant, du premier sprint intermédiaire et des premières bonifications de cette dernière étape. Étape assez courte, mais surtout très complexe sur sa partie finale. 159 kilomètres à parcourir pour les 108 coureurs encore en course. Et pour l'instant, l'échappée qui tarde à prendre forme. On essaye, on essaye, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà, vous le voyez. Il est arrivé, là, dans les premières petites difficultés. C'est là où peut-être qu'on va enfin pouvoir avoir une échappée qui se dessine. Et puis, entre le premier sprint intermédiaire et la première difficulté référencée, vous le voyez, il y a cette petite dent, là, qui se dresse au milieu du parcours, là. Elle aurait pu être aussi référencée, j'ai l'impression, vu son profil. On commence à être habitués, je pense, les coureurs de ce parcours. On a vu que les routes norvégiennes sont loin d'être planes. Oui, non, ça... Même si on est souvent au bord de mer, le bord de mer, il est mal plat. Il est mal plat, c'est pas le même bord de mer. Il veut dire que la mer n'est pas plate. Soit la mer n'est pas plate, soit on n'est pas vraiment au bord de mer, mais il y a un truc qui fait qu'on a dû déniveler sur toutes les étapes. Très accidenté, oui. Et là, on essaie de sortir. Trois coureurs, un quatrième qui tente de revenir pour la formation Alpessine. C'est Alpessine, Trinity. Ou Trinity, pardon. Oui, Trinity, oui. C'est un rouge comme ça, là. Oui, Trinity, pardon. Bien revenu. Allez, on demande les relais, là, du côté du corps de la Bike Exchange. C'est toujours pas sorti. On voit derrière, c'est quand même très proche, encore. Et encore une fois, par rapport à toutes ces attaques, pas de réaction de la Cofidis. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ils ont juste eu une fois à rouler où il y avait un groupe trop conséquent qui était sorti. Et la Cofidis, en dixième position. Je pense que c'est peut-être bien Perez qui était là. Et ça ressort. Et ça ressort. Allez, c'est attaque incessante. Là, on a Sport Vlant de Rennes et derrière, on a Bingol, aussi un coureur de la formation Bingol qui en remet une et un coureur de la formation Oskatel également qui essaye... Formation China Glory aussi. Intermarché Wanti-Gomer aussi, me semble-t-il. De toute façon, voilà, c'est le jeu du chat et de la souris. On sort, on se fait reprendre. Derrière, ça compte instantanément. Et ça va être ainsi de suite jusqu'à temps que le peloton se relève et décide de valider. Il y a deux coureurs pour la formation de Vlant de Rennes. Sport Vlant de Rennes-Baloise. Là, on est bien sorti. C'est bien sorti là. Là, je pense qu'il y a encore un coureur d'Alpessine, au fond, j'ai l'impression qu'il tente de revenir. Et puis là, vous avez... Ça va vite, depuis le début. Vous avez des routes très sinueuses, donc là, vous prenez vite... Attention, ne pas t'asseoir sur le calme, toi. Ah ouais, mais oui, parce que c'est strictement un tas. Il est assis sur le calme, là, non ? Il a oublié la règle. Les commissaires... Il était assis, il était pas... Hein ? Je sais pas. C'était limite, enfin, vu l'attitude qu'il avait, je pense que c'est... D'ailleurs, il a largué les autres. En tout cas, il avait une position plus aéro que les autres, ça, c'est sûr. Ils ont le copain qui roule derrière, du coup. Est-ce que le peloton s'est relevé ? Il y avait un coureur. Ah non, ça ressort, ça ressort. Ça y est, là, on est vraiment au bord de mer. Et vraiment, on peut. Là, on peut pas faire mieux. Allez, ça continue derrière, l'équipe DSM encore qui roule. Il leur dit allez, venez, venez, mais... Il est gentil, lui. Ralenti. Il est pas content. Je sais pas pourquoi il est pas content, mais ouais. Ouais, allez, faut y aller, faut y aller. mais pour l'instant, le peloton n'est pas très très loin. Moi, s'il me fait ça, je laisse tout seul. Je pense que je m'arrête là, je retourne dans le peloton, je dis bon, débrouille-toi mon grand. Non mais, il a fait mal à tout le monde. Et il crie dessus parce que les mecs ne roulent pas assez vite. Alors, tout à l'heure, on disait qu'il faisait une manœuvre interdite. On va rappeler, enfin, vous allez rappeler, messieurs, la subtilité, le règlement qui interdit maintenant de quitter les trois points d'appui. C'est ça ? C'est ça. On n'a pas le droit, plus le droit depuis maintenant deux ans à peu près. Je crois que cette règle allait rentrer en vigueur depuis début d'année 2021, il me semble, ou 2020 même. interdit de s'asseoir sur le cadre en position aéros. Interdit de lâcher les mains du guidon, de mettre ses avant-bras en... de reposer ses avant-bras sur le cintre sans tenir son guidon. En fait, ça, c'est interdit. Vous pouvez être mis hors course si les commissaires voient ces... Ah, c'est hors course direct, je crois. direct non, il y a eu une polémique, je ne sais pas si tu as suivi avec Marianne Vos, là, récemment. Je n'ai pas vu. Elle avait mis ses mains justement en position aéros, mais, on va dire, cinq secondes, c'était passé à la télé. Ils l'avaient laissé finir la course, elle remporte la course devant Audrey Cordon, Brago, et arrivés sur le podium, ils ont dit à Marianne Vos, en fait, tu es déclassé. C'est Audrey Cordon qui a gagné la course, mais une course moins le tour, en plus, je ne sais plus dans quel pays. et du coup, Audrey Cordon était vraiment désolé pour elle. Il est énervé, le coureur de Sport Vlende de Rennes, ça a été repris, il est reparti, et là, il vocifère, allez, allez, il faut y aller, il faut y aller, mais visiblement, tout le monde n'a pas l'air aussi motivé que lui, en tout cas. Et voilà, ça y est, on a un coureur de la Cofidis qui a contrôlé, qui a ramené un petit peu le peloton sur cette énième tentative et de nouveau le coureur de... C'est pas le même là. C'est pas le même. Allez, ça repart aussi du côté de Scatel. Oui, mais là, c'est peu. C'est juste pour rester devant parce que là, il était pour la télé. C'était pas saignant du tout, son attaque. Non, c'est vrai. On en parlait et c'est l'échappé publicitaire. Il manquait un petit peu de puissance à son démarrage. Il a du mal à doubler le mec de tête de peloton. Il manquait un petit peu de puissance là. Ça arrive des fois. dans les roues bien abritées dans le peloton. On dit je vais en mettre une là. Quand tu commences à prendre le ventre tu fais finalement je vais me ranger. Je vais me ranger et je vais m'attendre un peu. J'étais bien plus fort dans les roues que devant une face. Là, on commence à avoir un petit faux plat. Ça commence à être un peu plus accidenté si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, sur le profil de l'étape, on voit, on commence à attaquer une petite ascension. On va redescendre et ensuite on aura une autre ascension pour le sprint intermédiaire. C'est sur ces portions de route on peut créer des écarts. C'est pas Vincenzo. C'est son frère. Vincenzo, il n'est pas là. Antonio Nibali. On a Lorenzo Monzin pour la formation totale. On a aussi un coureur de la BNB. Je me demande si ce n'est pas Cyril Lemoyne qui est en 5ème position. Regardez, en bas de l'image, on voit les coureurs de la Cofidis qui commencent à se reformer, à se regrouper. Il fait mal ce faux plat. Ça insiste bien depuis tout à l'heure. C'est Tobias Alland Johansen qui n'est pas en forme. Il l'avait dit, il a été malade la semaine passée. Non, c'est son frère. C'est lui, c'est Tobias. Son frère était abandonné parce qu'il avait une douleur au genou. Il n'y a pas de souci. Tobias Johansen qui était malade la semaine passée, victime d'une intoxication alimentaire et qui... Je ne vous en remis à 100%. Non. Après les conditions qu'ils ont eues ces coureurs au début de semaine, t'es malade, ce n'est pas idéal pour récupérer. Allez, finalement, hop, tout est repris et ça ressort. Là, lui, il aimerait bien que ça s'arrête. Je pense. Là, par contre, il met tout ce qu'il a. Il a aimé tout. C'est Victor Koreski dans la troisième position pour la formation ? BNB ? Non. Non, non, non. Je pense que... Non, non, non. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je pense que c'est encore Florian Dauphin. Par contre, il y a un coureur pour la formation DSM. Peut-être le jeune coureur de cette formation, Max Pohl. ça n'a aucune différence pour l'instant. Ça roule trop vite. Ça n'arrive pas à casser. On ne laisse pas sortir. Ça fait pratiquement... Pourtant, c'est bien attiré, ce peloton. Bientôt 20 km qu'on va... Et puis là, maintenant, on va bientôt arriver à la bonification. Attention, ça contre encore avec un coureur de la COP qui part tout seul sur la gauche de la route. C'est un... Trinity ou Burgos derrière qui relance ? J'ai l'impression que c'est Trinity. Trinity, oui. Avec un coureur Arkea. Et Lorenzo Manzin, semble-t-il, également en quatrième position. Et là, par contre, ça sort. C'est Alexandro Verre pour la formation Arkea. Je ne crois à l'italien de cette équipe française. Très bon puncher. Alors, messieurs, je vais vous proposer une interview du coureur de la BNB Hôtel Victor Koretsky parce qu'il nous donne un petit peu sa vision de cette dernière étape et vous allez comprendre que quand on vous disait que ça allait être très explosif ce final, écoutez les propos du coureur de la BNB. Il y a Axel Laurence qui est bien placé. C'est le mieux placé de l'équipe au général. Moi, je ne suis pas très loin derrière donc voilà, on est bien placé. Il y a des belles choses à faire encore aujourd'hui. Donc le but, ça va être vraiment de bien être placé dans le circuit final. Il va y avoir une belle bagarre je pense au placement comme des classiques belges. Donc ouais, ça me plaît et puis on a des bons coureurs pour nous placer avec, voilà, Cyril Lemoyne, Julien Maurice qui ont l'habitude des classiques et du placement. Donc ouais, ça va être important pour nous. ça va être des bonnes cartes pour nous et voilà, on va essayer de faire une belle place au général mais surtout l'objectif c'est de faire une belle place aujourd'hui et je pense qu'on a des belles cartes pour faire quelque chose de bien. Voilà, et merci bien évidemment à Charlie Ford Boursero qui réalise ses interviews pour agrémenter cette retransmission, ce direct. Victor Koreski au classement général il est, je ne sais pas si vous l'aviez dit mais 22ème à 36 secondes donc il est encore dans le match pour aller faire une belle place. C'est ce que vous disiez tout à l'heure et on va dire que dans ce classement général jusqu'à la 25ème position jusqu'à peut-être pas Amorica Piot mais l'ex-le-soude voilà l'ex-le-soude qui est 24ème 24ème tout ça vous avez vu les dauphins ? Ah non c'est des dauphins ouais c'est pas Florian dauphin ? Est-ce que c'est le bon coup là alors qu'on a Taco Vendé Horn pour la formation Intermarché Wanti qui sort derrière je crois dans le peloton du peloton on n'a pas trop envie de laisser partir encore c'est en train de bien relancer derrière alors ça va rentrer ouais ça va être repris je ne sais pas si Lorenzo Manzin alors qu'on n'est pas la tactique de chacune de ses équipes mais est-ce qu'on avait prévu de mettre un coureur pour la formation Total Energy dans l'échappée dans le final on a Mathieu Burgodon qui a les qualités pour aller s'imposer aujourd'hui surtout qu'il a l'air qui je pensais Rovanchard par rapport à hier c'était très déçu à l'arrivée ouais Lorenzo il n'est pas on sent lui dans son attitude il a suivi seulement le mouvement tout à l'heure un mouvement de course et voilà il ne veut pas il n'assiste pas trop il n'a pas trop envie que cet échappé se développe d'ailleurs on laisse filer le coureur de la formation Arkea et de la formation Cop en fait je pense que dans ces équipes vous avez des coureurs comme Lorenzo qui sont désignés si une grosse échappée part s'il y a une dizaine de coureurs on doit mettre quelqu'un donc Lorenzo est certainement désigné Lorenzo Manzin est désigné pour aller dans cet échappé c'est pour ça que 3-4 coureurs ça n'est pas intéressant mais là s'il y a beaucoup plus de coureurs on doit y être alors là il fait l'effort quand même Lorenzo pour revenir sur les 3 coureurs après c'était pas mal joué cette attaque pour sortir parce que c'était dans ce chèque coup là à mon avis il va bâcher dans pas longtemps je pense que malheureusement l'issue est prévisible pour le coureur de la formation UNOX alors tout à l'heure vous parlez de Mathieu Burgodeau justement qui hier est passé un petit peu à travers alors il nous a expliqué ce pourquoi et les raisons et bien justement je vous propose de l'écouter Mathieu Burgodeau qui va revenir sur cette troisième étape et sur cette fin de course Mathieu est-ce que vous êtes remis un petit peu de votre déception d'hier il y a peut-être un gros coup à jouer aujourd'hui ouais ouais bah après voilà hier j'ai fait n'importe quoi mais bon c'est fait maintenant il faut passer à autre chose et puis aujourd'hui c'est une autre journée on verra bien il y a un gros circuit exigeant en fin de parcours est-ce que ça peut vous correspondre ouais ouais c'est un circuit qui est très usant donc ça peut bien me correspondre ouais et voilà il faudra voir avec avec ceux qui sont bien placés au général comment ils vont courir aussi et puis faire au mieux pour aller chercher un gros résultat merci Mathieu voilà Mathieu Burgodeau qui était dans le dans le top 5 avant l'arrivée de l'étape d'hier et qui a glissé en 15ème position au classement mais il reste à 28 secondes seulement du maillot jaune donc encore une fois il peut avoir toutes ses chances il est sur une belle bosse là quand même depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'il fait mal il est difficile c'est pour ça que je disais cette attaque là lorsque le peloton est revenu cette contre-attaque elle était sur une partie vraiment plus accidentée ça aurait peut-être pu fonctionner mais vous le voyez ça en est quasiment terminé voilà on est sur une route plutôt étroite donc on sait que plus la route est étroite plus c'est facile on va dire de former une échappée tout de suite les coureurs n'ont pas envie d'aller dans qui veulent que l'échappée parte soit un peu un barrage comme on dit souvent les conditions étaient réunies pour que l'échappée puisse partir mais ce n'est pas le cas ça bataille toujours on passe à l'offensive carrément pour Fabien Doubet pour la formation Total Energy on arrive lentement à la bonne histoire et abandon ça y est je crois 51 on a dit je crois qu'on a confirmé l'abandon de ce qu'on prédisait Tobias Johansson qui quitte la course malheureusement il faut aller se soigner et puis il faut se soigner pour les prochaines séances il y a une fin de saison à faire ça n'a rien d'insister ça a été une articresse très compliquée pour les frères Johansson les deux malheureusement ont abandonné pour Uno X en général pour Uno X pour l'instant il y a la première étape quand même bien prendre les choses en main et finalement au niveau des résultats pour l'instant c'est vraiment pas ça non c'est vrai que un petit peu déçu pour l'instant il reste une étape aujourd'hui mais c'est vrai que Uno X a la formation norvégienne 3 km pour arriver à la bonification ils ont seulement Iddar Andersen au classement général qui est 13ème et en 25 secondes de placer et pourtant ils ont ça y est on nous l'annonce là merci Johansson abandon c'était malheureusement prévisible pour le leader de la formation Uno X sur cette Arctic Race of Norway et là contre-attaque maintenant de Romain Combo pour la DSM Adrien Petit qui est derrière pour l'équipe intermarché vous savez quoi là c'est y est on est en train de s'organiser pour aller chercher des bonifications ça m'étonnerait pas qu'Adrien Petit emmène un de ses Quinten Hermans oui j'allais dire un de ses mais non parce qu'il distruit tout seul maintenant il n'a pas pris le départ vous avez vu dans la route Quinten Hermans on a Amory Captiote le maillot de meilleur sprinter le maillot bleu en 3ème position Romain Combo alors je ne sais pas combien il reste avant le sprint on avait vu tout à l'heure le panneau 5 km on va bientôt arriver là on a 1 km 500 du sprint il a fait la différence Romain son objectif ce n'est pas d'aller faire le sprint lui il veut prendre l'échappée il est loin en question générale Romain 12 minutes 5 c'est pas du tout c'est pas lui c'est pas sa guerre ça le sprint non mais en attendant s'il passe en tête il prend les points pour tu as d'autres de prendre des secondes en tout cas ça c'est sûr il passera pas en tête il passera pas en tête vu comment ça roule derrière c'est organisé l'équipe intermarché avec Adrien Petit en tête bel effort d'Adrien Petit après ça peut être Estrelle aussi qui vient aux premières loges pour le sprint aussi il faut qu'il se relève Adrien pardon Romain 1 km 1 km il va être repris malheureusement Romain mais ça peut être ce sprint justement qui peut-être va débrider la course et peut-être donner lieu à une on va être vigilant voir si des coureurs dégigrent attention il ne se relèverait pas allez il sera les premières avec là qui emmène c'est un sprint c'est Simon Clark qui emmène Chris Nailands on a Hugo Hull là on est en train d'emmener Hugo Hull c'est Chris Nailands qui emmène Axel Zingley on a bien sûr Victor Laffey présent il y a Piot qui est là Victor Laffey le maillot jaune qui est là pousse-toi je vais passer c'est un sprint en boss on l'a dit ça descendait et ensuite ça remontait il y avait un bel boss pour ce sprint vous le voyez sur le schéma qui vous est présenté en bas de l'image Chris Nailands Hugo Hull on a Victor Laffey Axel Zingley aussi qui sont là Morika Piot oulala c'est en train de faire mal la grosse accélération pour le sprint je pense que Axel va peut-être emmener Victor sacré effort de Chris Nailands de toute façon ça va lancer avec Nick Nessoud c'est parti le sprint est lancé les coureurs de Laffey qui emmène Victor Laffey dans son sillage les coureurs de Laffey qui sont bien placés attention c'est parti d'un peu loin peut-être il coince Victor il va être débordé Capiot va réussir à grappiller le dernier point le sprint que nous fait Axel Zingley c'est impressionnant heureusement que c'était pas ah oui ça va la ligne elle est là oui d'accord qui fait deuxième c'est Quinten Hermans je pense que c'est Hermans oui c'est ça Zingley Hermans Capiot par contre ce qu'on a vu avec Victor Laffey ça ne va pas la mettre en confiance pour la suite de l'étape c'est pas un sprinter Victor oui mais c'est sûr c'est toujours quand même un peu c'est jamais agréable d'aller se mêler comme ça un sprint et de même pas pouvoir suivre après on voit il parle à l'oreillette au moment où Axel lance le sprint alors est-ce qu'il lui a dit vas-y tout seul je pense qu'il l'a encouragé mais on a bien vu qu'il a essayé de suivre et il n'a pas pu donc là si on fait un petit point au niveau du classement général donc Axel Zingley qui était à 23 secondes il passe à 20 secondes donc il gagne une place on va dire au général il passe 10ème il rentre dans le top 10 et pour Quintenermans qui prend 2 secondes lui il passe 5ème au classement général ça fait revenir à 11 secondes au général exactement ça va calculer dans les voitures des directeurs sportifs parce qu'on le rappelle c'est très très serré ces écarts on l'a dit 24 coureurs qui peuvent encore avoir des prétentions sur sur le classement et sur le maillot jaune attention maintenant à l'échappé qui va se constituer là parce que là tout le monde s'est mis à fond donc là c'est sûr il va se passer des choses il y a un coup qui risque de sortir là maintenant tout le monde a besoin de souffler tout le monde a eu mal aux pattes là quand même c'est parti fort encore un coureur de la COP qui sont assez présents sur le début de cette épreuve de cette dernière épreuve on se relève on a compris que là ça n'irait pas et contre-attaque pour l'instant on est très en avance sur les horaires les plus rapides qui étaient prévues mais là on doit être à presque 50 de moyenne voire plus depuis le début quand même ça roule extrêmement vite ça va se calmer bien sûr j'espère pour les coureurs une fois que l'échappé sera sorti je crois qu'on aura un scénario plus établi plus clair et par contre je regardais le récap au niveau du classement par points Capiot qui avait 19 points il avait 2 points d'avance sur Axel Zinglet donc là comme Axel est passé en tête et Capiot fait 3 ils sont ex-eco ils sont ex-eco après c'est pas 3 points si c'est des points c'est 3 devant c'est 3 devant aussi 3 devant j'avais un doute bah si si parce que là ils nous ont si si ils nous l'ont montré dans le récap ils n'ont pas montré les bonifications ils ont mis les points donc voilà Axel Zinglet qui se replace aussi pour la course au maillot distinctif regardez ces images toujours excessivement belles de ce parcours de l'Arctic Race of Norway c'est sûr que autant la première journée on avait du mal à je veux dire à accueillir ces images en se disant que c'est un pays magnifique autant là quand vous voyez ces paysages avec le soleil qu'il fait aujourd'hui voilà meilleur sprinter Capiot et Zinglet réactualisé à égalité et Victor l'a fait et donc 3ème je pense que là c'est même Axel qui doit être premier je pense qu'on doit après avantager le coureur qui a remporté une victoire d'étape j'imagine au niveau du classement quand on a 2 coureurs qui sont à égalité c'est celui qui a remporté c'est en train de partir il y a une dizaine de coureurs qui sont en train de s'extraire du peloton et après 35 minutes quasiment de course on est à plus de 50 km heure de moyenne c'est vous dire si on a tenté de sortir Dylan Grosneveggen qui sort alors ça c'est c'est atypique c'est pas du tout commun ce qu'on est en train de voir à l'image avec un coureur de la formation avec Cyril non c'est pas si si c'est le Cyril Lemoine il a dit attends 2 secondes un peu je souffle un petit peu moi je suis plus vieux que toi j'ai besoin de récupérer je suis plus vieux du peloton je vous le rappelle les gars Cyril c'est en train de sortir c'est en train de sortir une dizaine de coureurs et là ça s'est relevé regardez derrière le peloton qui s'est remis en ligne ça relance encore dans le peloton enfin il n'y en a pas ça relance mais ah si ça y est ça c'est pas très malin monsieur quand même je pense que les coureurs n'ont pas besoin de ça je vais leur mettre des fumigènes dans la tête le peloton est cassé il y a des groupes coureurs qui se sont fait lâcher il y a un groupe de coureurs il y a un distancé du peloton deux coureurs distancés on n'a pas les véhicules tout de suite derrière on a peut-être une dizaine de coureurs c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure on les avait de dos au passage du pont on avait 4 ou 5 coureurs qui étaient un petit peu décrochés on les voit bien là sur cette image attention pour l'équipe Cofield ils ont deux coureurs devant mais bon c'est pas des coureurs classés au général c'est Pérez Anthony Pérez et Pérez Richon c'est ça donc oui c'est pas forcément les bons chevaux qu'est-ce qu'ils font là ? oh là 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 la manifestation bravo c'est très intelligent ça aussi allez on est en train de voilà les gens sérieux j'allais dire c'est la mode on avait vu ça sur deux étapes sur deux étapes du tour de France surtout qu'en plus là avec des fumigènes en plus on n'y voit rien du tout ça met en danger quand même les coureurs alors ça c'est l'arrière de course avec Wallerstadt justement qui était dans le groupe des retardés on avait une échappée qui était en train de se constituer là c'est malheureusement repartir de zéro est-ce qu'on va leur laisser un peu de on s'arrête complètement on va arrêter la course pour l'instant au niveau des organisateurs je pense on va écouter Radio Course attentivement allez on arrête la course pourtant j'ai l'impression tout le monde est à peu près passé pour être en sécurité il faut aussi que les véhicules passent bien sûr bien sûr oui je pense que voilà ils veulent enfin c'est logique a priori vu la configuration je pense qu'on va peut-être laisser le groupe se reconstituer à l'avant alors je ne sais pas la règle exacte on est en train de négocier là d'ailleurs on le voit il y en avait une dizaine de secondes Fabien Doubet qui parle avec avec le avec comment il s'appelle le directeur de la course il est présent j'ai perdu son prénom et son nom le directeur de course Yannick Talabandon Yannick Talabandon merci Christophe allez on va on attend évidemment et effectivement confirmation par Radio Tour de ce que vous disiez Christophe on attend effectivement que toutes les voitures des directeurs sportifs soient passées pour que justement la course puisse être relancée avec tous les acteurs de cette quatrième et dernière étape de l'Arctic Race of Norway voilà on voit le groupe de l'échappée qui était en train de on peut le dire qui était en train de partir clairement donc ça serait logique c'est combien ils sont ils sont une douzaine à peu près puissent profiter de cet écart et que la course puisse être relancée en deux temps président du jury là où les échappés dans un premier coup d'envoi et ensuite le peloton et on voit un coureur de la Cofidis là qui est venu se replacer est-ce que justement dans cette c'est une question comme ça que je vois qui me saute à l'esprit parce que je vois le coureur de la Cofidis qui sort de l'échappée et qui revient dans le peloton est-ce qu'on peut décider de se replacer dans le peloton alors qu'on était dans l'échappée on le voit de toute façon ça remonte sur les côtés oui après le positionnement dans le peloton n'était pas défini donc ça il n'y a pas de problème j'avais l'impression que c'est un coureur de l'échappée qui revenait aux côtés du maillot jaune dans le peloton je pense que s'il a envie de revenir dans le peloton il peut là il n'y a pas de règle on ne peut pas aller se remettre à l'avant si on n'y était pas mais je pense que s'il n'a plus envie d'être à l'avant et de revenir dans le peloton c'est pas un problème puisque de toute façon rien ne l'empêchait si à la limite il ne voulait pas suivre l'échappée de se relever et de réintégrer le peloton effectivement l'inverse c'est plus compliqué à faire on est en train de discuter les commissaires sportifs sont réunis autour du directeur de course et évidemment on attend la décision on attend surtout je pense que tous les véhicules soient bien passés que les personnes qui ont manifesté soient oui et puis je pense qu'on est en train de prendre la décision de savoir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on reconstitue le coup ? il redonne un départ on va redonner le départ alors est-ce qu'on va remettre le départ avec les échappées devant voilà on est en train de remettre tout le monde en formation de départ alors le commissaire en chemise bleue on va laisser les coureurs reprendre repartir avec quelques secondes d'avance on va laisser elle est apparemment serre repartie la voiture de la direction de course on relaisse le petit groupe devant je trouve que c'est sympa pour les coureurs qui avaient fait le trou qui avaient fait l'écart pour l'instant même si l'écart était faible ils sont combien au final ? 2, 4, 6, 8, 12 12 non ? 12-13 c'est reparti derrière aussi au sprint c'est reparti derrière c'est pas pour l'équipe Kofidis c'est pas le meilleur des scénarios on va faire le point à voir qui est devant et qui est classé au général mais c'est pas le meilleur des scénarios et là ce qu'on a 15 secondes 15 secondes voilà on a dit on a raccordé et on repart sur la même dynamique que ce qu'on était ça repart à bloc et là ça va peut-être favoriser même les sorties du peloton parce que le peloton était quasiment c'est encore en train de ressortir du peloton des gros groupes et puis là c'est super violent pour les organismes parce que là on s'est arrêté je sais pas allez 5 minutes peut-être 5 bonnes minutes je pense 5 minutes sans rien faire on était déjà à haute intensité on s'arrête on ne pédale pas on a quand même un peu de toxines dans les jambes qui se sont accumulées et là c'est dur quand on repart ils sont en train d'annoncer la composition des coureurs échappés Donovan pour le DSM ils ont toujours de l'avance à 15 secondes on voit qu'on a du mal à quand même à trouver une cohésion les deux coureurs qui cofinissent de toute façon ils vont gêner l'avancée de cette échappée c'est sûr ils vont pas rouler les coureurs de la formation confidi je pense non non logiquement ils vont pas rouler déjà tant qu'on n'a pas fait le point de savoir qui est devant s'il y a des coureurs dangereux au général le champion d'Estonie qui est là aussi parmi les coureurs pointés par Radio Tour que j'ai pu entendre Grunewagen on aurait pour Team Bike Exchange Louis Barre pour la formation Arkea qui est à 6 minutes ensuite on aurait Scott Twaites pour Alpessine qui est à 2 minutes Cyril Lemoyne on l'avait vu ça évidemment pour la formation BNB et Hôtel on a Fabien Doubet pour le gain de Total Energy Fabien Doubet effectivement en fait il n'y a peut-être pas de coureurs si dangereux que ça non parce qu'après j'ai Euscatel j'ai Julien Irizard qui est à 32 minutes donc là il n'y a pas vraiment de problème par contre c'est les deux coureurs de la Bingle que je n'ai pas réussi à identifier Blow voilà Blow de 131 voilà Blow et Minz Blow et Minz 133 et 245 Irizard voilà donc Blow il est à 1 minute 28 et non pardon Blow il est à 20 minutes et Minz il est à 1 minute 28 il n'y a pas trop de temps je vois c'est peut-être Minz le mieux placé et derrière c'est l'équipe Intermarché Wanti-Goubert-Materiaux qui est en train de rouler effectivement ils n'ont personne ils n'ont personne et puis là pour Intermarché Wanti-Goubert-Materiaux le schéma est simple on roule maintenant pour Hermann puisqu'on le rappelle Bistrom n'est pas parti ce matin il a déclaré forfait allez maintenant que la course est repartie sur des bonnes bases cet échappé qui s'est formé je vous propose messieurs de marquer à moins que vous voulez rajouter Christophe allez-y il y a deux Novan devant il est à 36 secondes c'est ça pour l'information il est 23ème à 36 secondes donc c'est lui le mieux classé de cet échappé donc il y a quand même au moins deux coureurs qui sont potentiellement dangereux au général très bien voilà alors on se quitte quelques instants et on vient très vite justement pour suivre la fin de cette Arctic Race of Norway avec cette quatrième étape nous sommes de retour sur la quatrième et dernière étape de cette Arctic Race of Norway la neuvième édition et c'est l'étape finale l'étape de tous les dangers et pour le maillot jaune Victor l'a fait et suite à cette interruption de course due à des manifestants et bien on avait relancé l'échappé mais vous le voyez et bien le peloton est revenu l'échappé a été reprise et c'est de nouveau la bagarre en tête du peloton pour justement tenter de former une échappé ça va très très vite ça fait 40 kilomètres qu'on est partis là et ça roule extrêmement vite alors que les Scott Twaits le 106 qui était là dans l'échappé là il est à l'arrière pour la formation LP6 ils sont un peu à l'arrière avec c'est Osborne le 106 et puis Osborne le 105 les cours qui sont placés aux classes en général un Bax est dixième et Osborne est huitième on attend tranquillement pour certains coureurs de cette formation Alpessine on attend sagement à l'arrière certainement qu'on les retrouvera sur le circuit final ces coureurs c'est sûr que c'est une course qui va se dérouler en deux formats jusqu'à l'arrivée jusqu'au circuit final est-ce qu'il y aura des baroudeurs assez forts pour s'extraire du peloton et ensuite ça sera l'explication peut-être entre les hommes forts de cette neuvième édition de l'Arctic Race of Norway sur les quatre tours à parcourir sur le circuit final justement cette étape 159 km à parcourir regardez ce profil qui attend les coureurs pour l'instant on a eu le premier sprint intermédiaire qui a été disputé il y a quelques instants et vous le voyez là on est un petit peu dans la descente et le replat mais on va au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des difficultés la route va s'élever et même si elle n'est pas référencée vous le voyez il y a quand même une première bosse qui est un petit peu avant l'offset summit qui devrait là aussi faire mal aux pattes on l'a vu tout à l'heure les reliefs sont quand même très accidentés même si les ascensions qui sont au programme du jour ne sont pas très longues ça va faire mal ça va faire mal et surtout ça va être usant et il faudra justement garder de la ressource et de la réserve parce que sur le circuit final il y aura quatre ascensions du Teal Tower Summit une ascension d'un kilomètre 4 à 8% environ de moyenne allez c'est reparti avec un coureur de la COP ça relance là mais on dirait qu'il y a une échappée là encore et essaie de se former Lorenzo Manzin pour la totale énergie qui veille au grain on reste attentif le coéquipier de Mathieu Burgodo on avance 8 coureurs devant le camping je ne sais pas à combien l'eau est mais Cyril Lemoyne qu'on retrouve ici le coureur de la formation BNB Hôtel qu'on a vu déjà tout à l'heure à l'offensive avec un coureur de la formation UNOX ici Bingo et Arkea Samsic les quatre coureurs Bingo encore un coureur de la formation Arkea Louis Barré je pense encore oui oui je crois bien on retrouve les garçons qui étaient dans la première échappée qui à mon sens prenaient forme prenaient corps avant cette interruption de course et là du coup on essaye de repartir ça relance ça ne s'arrête jamais pour l'instant un black quick un coureur 275 qui était à l'arrière un jeune coureur un sprinter cette formation et on a vu furtivement le dossard numéro 74 de Fabien Doubet qui lui était dans l'échappée qui a été annihilé par cette manifestation et là maintenant il s'est laissé glisser en queue de peloton ça ne va pas être simple on savait qu'il y aurait du mouvement on savait qu'il y aurait des attaques mais là ça fait un petit moment que ça dure on est parti ça fait bientôt une heure on a 55 minutes de course bientôt là depuis le départ réel quasiment une heure de course et pour l'instant toujours pas d'échapper 46-6 de moyenne annoncée alors 46-6 c'est en plus en comptant le temps où les coureurs ont été arrêtés imaginez je pense qu'on est à plus de 50 de moyenne temps de roulage effectif effectivement on est à 50 points voilà donc c'est clair que ça fait mal et c'est toujours pas décanté c'est surtout ça le problème c'est jusqu'où vont-ils aller avant de laisser partir je pense que là les coureurs à la formation qu'on finit ils voudraient bien que ça parte parce que ça commence à oui mais l'un dans l'autre comme hier on ne les voit pas forcément souvent contrôlés tout à l'heure on a vu lorsqu'on a relancé la course avec la première échappée on a vu Victor Lafay repartir dans un groupe de contre au niveau du peloton mais c'est tout de suite très vite rentré dans le rang voilà le groupe de Rock qui joue sur l'un des deux CEO à grain il ne faut pas avoir le vertige il faut éviter je ne suis pas certain que les coureurs puissent les entendre mais bon ça fait partie des animations c'est toujours sympa c'est un peu de pub aussi oui je vous laisse prononcer le nom Mollerent voilà et encore c'est reparti on se retourne et ça ne veut pas ça ne veut pas laisser partir du côté du peloton ils sont bien eux pour avoir du public par contre c'est plus compliqué ils ont ils ont vendu des billets mais les spectateurs n'ont pas trouvé l'ascenseur allez ça recontre et c'est reparti avec un coureur de sport Vlandoren me semble-t-il ouais c'est ça et derrière on a Bike Exchange qui tente de contrer Israël Cycling et Uno X ouais c'est incroyable quand même ça fait plus d'une heure maintenant ça fait une heure oui pas plus d'une heure mais une heure que les attaques sont incessantes et personne personne n'a réussi à faire le bon jump le jump pardon et à trouver l'ouverture et à créer la brèche entre les échappés et le peloton on retrouve notre coureur de sport et à chaque fois qu'il se met devant il râle donc c'est pas compliqué il n'est pas content ouais au bout d'un moment il n'a qu'à partir tout seul ah mais il n'arrive pas ouais c'est ça le problème Tycho Ferras de BNB Hôtel aussi qui tente de sortir et comme on le veut l'expression il y a du monde au bal c'est Alan Rioux je crois pour la formation Arkea aussi qui tente de sortir c'est toujours pas la bonne c'est compliqué il faut être opportuniste c'est vrai que tant qu'on n'est pas sur des pentes difficiles où on peut créer des écarts pour s'échapper là aussi pour les spectateurs ça sera plus compliqué on va peut-être arrêter de tourner parce que là ça donne mal au coeur ouais ça donne mal au coeur ouais d'accord le son est très bon pour une prise d'hélicoptère alors Basset est à l'avant est-ce que Van Pooke est dans les parages ça semble pas être le cas c'est vrai que Basset on l'a pas vu on l'a vu au départ tout de suite rapidement on a tenté de s'échapper mais là on ne l'avait pas vu Van Pooke il n'est pas là Van Pooke pour l'instant il n'est pas dans les premières positions Van Pooke et tout à l'heure je trouve que c'est dommage parce que tout à l'heure la contre-attaque enfin l'échappée était bien partie parce qu'on avait profité justement du profil de route plus étroit après cette grande partie de route très large très dégagée en plus le relief était très accidenté et on retrouve un peu d'ailleurs maintenant cette même physionomie de route et c'est peut-être là maintenant que ça va partir alors qu'un coureur de la DSM tente de relancer avec un coureur d'information Humans il n'y a rien il n'y a personne qui lâche non non ça peut durer un bout de temps et à chaque fois c'est des équipes différentes et pour l'instant ça fait enfin à mon sens ça fait des affaires de la Cofidis parce que un peu comme la physionomie de début de course d'hier ils n'ont pas trop réagi ils n'ont pas eu trop à travailler on a fait quoi on a fait sortir Axel Zingley et Victor l'a fait pour le sprint intermédiaire et depuis depuis on ne les voit pas c'est vrai ils attendent qu'une échappée se forme après il ne faut pas qu'il y ait de coureurs dangereux pour eux non plus donc il faut être aussi vigilant il y a des coureurs qui sont désignés dans le briefing du matin fait par le directeur sportif j'imagine que Pierre-Luc Périchon 47-07 de moyenne je pense que c'est par rapport au temps mais en temps effectif de roulage c'est avec le par rapport à l'effet quand ils sont arrêtés exactement comme je disais ce que je disais c'est qu'Anthony Pérez Pierre-Luc Périchon c'est les capitaines un peu de roue de cette formation donc ils sont un petit peu là justement pour surveiller les coureurs qui sortent pour filtrer un peu filtrer un petit peu tout ça on a vu Anthony Pérez remonter juste avant est-ce qu'on a déjà vu une étape sans échapper messieurs ça a dû déjà arriver ça a dû déjà arriver mais c'est rare c'est rare je pense que c'est rare parce qu'au bout d'un moment il va bien falloir finir par se poser et se dire bon bah allez c'est bon on se calme maintenant on laisse partir allez 3 coureurs plus un autre 4ème derrière c'est l'autre coureur de tout à l'heure qui s'est énervé il va être content il va être content ça roule alors qui est là pour la BNB c'est toujours le même qu'on a déjà vu tout à l'heure c'est Florian Dauphin je pense encore alors maintenant que ça roule il se retourne et il ne prend pas les roues notre ami il est passé trop vite le courant de la DSM allez c'est ressorti encore ça ne se relèvera jamais ce n'est pas possible ah oui c'est impressionnant quand même ça fait plus d'une heure que ça dure ça fait plus d'une heure que ça dure et à chaque fois on a des éléments des éléments nouveaux là ici on a un coureur de Burgos on n'en avait pas vu un coureur de la formation pardon je vous coupe un coureur de la formation Cofidis qui faisait l'effort pour revenir je me demande si le DSM il n'est pas placé au classement général le coureur de la DSM là on a le DSM il y a l'Ecnesoud et ensuite Max Poole aussi on a trois coureurs qui pourraient être dangereux et j'ai vu un Cofidis alors là s'ils ne sont que quatre à sortir c'est pas pénalisant pour contrôler et encore une fois vous le voyez ces routes du bord de mer comme le disait Christophe elles sont loin d'être d'être plate et à chaque fois c'est de la relance à chaque fois on est en prise je crois que notre coureur de la Sport Vlande de Rennes il grimace il est bien taillé il ne doit pas trop aimer les bosses il est quand même assez massif on l'a vu beaucoup il y a eu une grosse dépense énergistique depuis le début de l'étape tout le monde commence il commence à être bien fatigué quand on demande de prendre les relais il faut y aller maintenant parce que c'est lui qui est allé il prend des relais très courts quand même notre ami le maillot il est plutôt à l'arrière du peloton on rappelle au classement général Victor Laffey il a sept secondes d'avance sur l'autre français sur son compatriote Kevin Vauclin le coureur d'Arkea Samsic qui aujourd'hui porte le maillot distinctif du meilleur jeune il y avait Marc Donovan dans l'échappé c'est pour ça qu'on essaye de relancer derrière pour la formation notamment je pense c'est bien Donovan qui est présent devant c'est encore lui alors Donovan il est à 23 secondes 36 secondes pardon s'ils sont 4-5 ça va pour contrôler qui est rentré c'est le courant de l'Astana et encore du monde sur le bord des routes ce qui est sûr pour Astana c'est que c'est pas Siriza on l'aurait reconnu c'est pas Nibali non plus c'est pas Nibali et un coureur de la formation China Glory qui tente de relancer aussi un tête de peloton regardez on l'aperçoit peut-être Dimitri Grouzdef pour cette formation Astana je vous rappelle que vous pouvez toujours interagir avec le hashtag l'équipe vélo Olivier qui nous dit quand on parlait des routes du bord de mer assez escarpées Olivier qui nous dit dans le sud de la France entre Toulon et Marseille ou entre Fréjus et Cavalère c'est également le carré oui c'est mal plat aussi par là-bas c'est très mal sûr oui c'est même quand on va effectivement quand on part de Cannes et qu'on part en direction effectivement de ces routes du bord de mer on est assez effectivement confronté à un relief escarpé clairement deux coureurs qui tentent de revenir centre attaque un coureur de Arkea Samsic et un coureur de China Glory le problème c'est qu'on n'a pas trop intérêt à les attendre du côté de ces cinq échappés parce que j'ai l'impression alors peut-être que la perspective est écrasée par la caméra mais j'ai l'impression que le peloton n'est pas très loin il y a un troisième coureur également qui est venu se joindre aux deux contre-attaquants alors cinq hommes en tête peut-être neuf ça ferait neuf coureurs là parce que c'est pas Lorenzo commence à faire beaucoup là pour contrôler pour qu'on finisse là non c'est pas lui non c'est pas un coureur total c'est pas un coureur total d'accord non mais ça ressort encore derrière je pense que c'est pas terminé je pense qu'il va avoir du mal notre ami de la sport Vlanderen là non ça va aller ça va aller mais c'est Jens Reinders pour la place à priori ça se mettrait en place on en annonce dix secondes d'écart entre les cinq échappés le début du peloton c'est Grosdef Astana oui Dauphin confirme ouais c'est bien Dauphin Fuentes on va bien nos cinq coureurs Grosdef Donovan ça va rentrer les quatre poursuivants avec un coureur français encore c'est Louis Barré un coureur de la formation aussi Pike Exchange regardez derrière Kofidis ont réagi parce que là il y a encore deux coureurs qui sortent ça fait beaucoup ça ferait vraiment beaucoup à contrôler on rappelle que devant il y a Donovan qui est classé au général deux coureurs de la formation Oskatel qui sont sortis de concert alors je regardais au niveau des écarts le plus dangereux chez Oskatel ça serait San Pedro Angulo à une minute 15 au classement général et je crois que dans cette contre-attaque il y a un coureur de la formation China Glory qui est là aussi il est là au fond là ça y est la jonction a été faite c'est bon et on en a neuf coureurs maintenant le peloton qui n'est plus très loin ouais mais qui n'est pas là quand même oui oui bien sûr bien sûr si devant on s'entend bien pour vite réagir je pense pour la formation Kofidis je ne sais pas si c'est bon de laisser sortir neuf coureurs bon on n'a pas après on n'a pas de coureurs de la formation Intermarché Wanti qui pourrait rouler avec Kofidis il n'y a pas de Total Energy non plus mais il y a un Arkea il y a un DSM regardez même dans le peloton ça c'est limite de non voilà c'est l'Eknesoun c'est l'Eknesoun carrément qui est devant c'est pas Donovan il a dit l'Eknesoun tout à l'heure il a dit ouais peut-être une erreur mais en tout cas Radio Tour on nous annonce l'Eknesoun d'à l'avant ouais ça roule pour les neuf coureurs là et derrière c'est Kofidis qui tente d'annuler cette échappée là il y a au moins un coureur qui ne leur va pas à l'avant qui est bien classé au général c'est Sun Bennett pour la formation China Glory qui était à une quarantaine de secondes aussi au classement général il me semble il est à 4 minutes il est 47ème à 4 minutes non c'est qu'il a fait hier une belle performance en étant à 40 secondes il avait perdu 2 ans avant ouais ouais dans les deux premières étapes là on annonce bien l'Eknesoun alors c'est l'Eknesoun il est pareil il est à 36 secondes il est 24ème au général le peloton qui n'est pas très très loin non plus j'ai pas l'impression qu'on va laisser partir et c'est un Kofidis qui roule à l'avant de ce peloton la première petite erreur on peut dire la formation Kofidis mais c'est pas facile depuis le début ça fait plus d'une heure maintenant une heure et quart qu'on roule pratiquement à un rythme très soutenu on est à plus de 47 de moyenne on l'a dit donc c'est pas évident de pouvoir contrôler tout le monde et l'écart qui se réduit on annonce 8 secondes désormais sur Radio Tour donc on réagit confirmation que la réaction est engagée du côté du peloton et ça ressort c'est encore en train de ressortir attention on est vraiment à un moment crucial à un moment très important on voit l'équipe Kofidis qui tente de boucher le trou mais on est à fond aussi du côté de l'équipe Kofidis il y a d'ailleurs un coéquipier de chez Kofidis qui remonte également pour aller aider en tête de peloton on est en train de laisser beaucoup d'énergie dans cette bataille je ne sais pas le coureur de la Team Cop qui a voulu sortir je n'ai pas compris parce que si une équipe entière n'arrive pas à revenir ce n'est pas lui en attaquant tout seul il y en a qui qui sont généreux après on l'a vu hier pendant très longtemps on n'a eu que deux coureurs de la Kofidis et attention d'ailleurs ça me fait penser que sur la partie finale sur le circuit final il y aura deux rétrécissements qui sont annoncés comme très marqués dont notamment le dernier aux alentours de la flamme rouge donc il faudra faire attention tout à l'heure sur cette arrivée à un kilomètre de l'arrivée on aura un rétrécissement donc on verra évidemment la physionomie de la course à ce moment là les coureurs vont passer à plusieurs reprises sur ce parcours on est en train de perdre du temps dans le peloton mais ça fait mal même dans l'échappée on voit qu'il y a plusieurs coureurs qui sont un peu limites c'est intéressant en tout cas ce que montre Florian Dauphin le jeune coureur de la formation des NBA Hôtel parce que là ça bataille depuis un petit bout de temps on l'a vu quand même à plusieurs reprises déjà tenter d'échapper voilà c'est un jeune coureur qui est stagiaire on le rappelle dans cette formation donc quatrième jour de course aussi donc il y a de la fatigue qui s'est accumulée depuis le début de cette course et de le retrouver pour l'instant à l'avant sur la dernière étape c'est vraiment bien ça prouve ses qualités en tout cas de récupération parce que pour faire ce qu'il est en train de faire il faut être en forme j'ai l'impression que ça devient difficile pour Johan Mintz le coureur de la Bingo qui était en train de fermer la marche du côté de ses échappés c'est toujours pas décanté parce que l'écart qui fluctue et puis on va arriver bientôt au pied d'une bosse c'est Anthony Perez qui roule et Anthony Perez c'est un coureur qu'on aurait peut-être préféré garder un peu plus tard dans la course parce que c'est un très bon puncher là si on fait rouler Anthony Perez c'est que peut-être ses coéquipiers pensent à Pierre-Luc Perrichon ou à Carvalho sont peut-être un peu en difficulté à l'arrière ou un peu fatigués aussi et mousser du travail des jours précédents ça va rentrer là il fait un gros effort pour Anthony Perez attention au contre maintenant parce que là une fois qu'on va rentrer on voit bien que l'équipe des Cofidis on va commencer à manquer un peu de main-deuble déjà pour l'instant on n'est pas encore vraiment rentré il ne faut pas que Anthony Perez se relève parce qu'on voit bien que derrière il n'y a pas d'autres coureurs de l'équipe Cofidis qui pourraient prendre le relais par contre il y a beaucoup de coureurs qui pourraient pourquoi pas contrer je crois qu'il y a un coureur Cofidis qui est en train de remonter le peloton pour venir aider certainement soulager Anthony Perez parce que là on voit c'est un faux plat là ça remonte elle n'est pas référencée cette côte mais elle a un profil assez marqué on arrive vraiment sur une on pourrait presque dire une vraie difficulté ici il va être soulagé Anthony Perez on voit au fond de l'écran par un autre coureur de la Cofidis et Diffini certainement qui vient rouler 4 secondes je pense qu'on va se relever maintenant c'est Pierre-Luc Périchon du côté des échappés vous savez tant qu'on n'est pas retombé dans la roue on ne se relève pas comme ça on l'a vu hier sur les derniers kilomètres les deux échappés qui tentaient le tout pour le tout mais ça n'avait pas tenu voilà clairement ça y est on y est échappés terminés pour les 9 coureurs qui avaient fait la cassure voilà on s'est parpillé un petit peu et attention à la contre-attaque et voilà ça repart encore une fois avec Mintz justement et c'est toujours Lecnesund qui saute dans les roues pour la formation Top Sport alors que c'est à cause de lui qu'on a roulé pour l'équipe Cofidis Lecnesund continue d'installer regardez derrière et oui derrière on va se faire attaquer c'est sûr encore la formation Astana qui tente aussi c'est incroyable ça n'arrête pas pour que l'échappée est reprise il y a un compte c'est étonnant quand même de la part de Lecnesund de sortir comme ça d'insister quand on connait ses qualités je pense qu'il a peut-être compris qu'à la pédale il était un peu juste puis bon là il y a du s'ils arrivent encore à reconstituer un groupe de 7-8 il y a quand même un gros coup à faire et puis ils sont deux que ce soit général il y a Donovan et lui donc voilà il y a plusieurs cartes il y a même pool Max Boss il a 25 secondes aussi donc ils sont 3 du côté de la DSM à pouvoir prétendre ils n'ont plus grand chose à perdre alors justement j'allais vous poser la question on arrive dans le boss qui n'est pas répertorié on l'a dit tout à l'heure c'est ce que je vous dis quand on regarde le profil elle aurait pu faire partie des difficultés du jour et notre ami ah c'est dur là pour Fernandez à l'arrière et puis Mince aussi devant là il s'est un peu garé c'était compliqué et là ça devient ça va devenir effectivement pour Fernandez ça va devenir difficile parce qu'on est encore loin on est encore loin de l'arrivée Gloag Thomas je pense qu'il n'est pas placé lui ah non si il est à 50 secondes 50 secondes pour la formation Trinity il a un profil il a un profil plutôt de grimpeur il a fait 3ème de la flèche ardennaise cette saison avec un corps britannique âgé de 21 ans de 20 ans il aura 21 ans en septembre la bosse là ça peut vous dire qu'elle va faire mal aux pattes à un paquet de coureurs voilà c'est ça attaque fort dans le peloton je pense que là ça va exploser on va perdre on va perdre des équipiers les passages à 10% ouais regardez dans le peloton il commence à y avoir des cassures même c'est dur Victor l'a fait plutôt bien placé c'est les coureurs de la formation c'est Total Energy qui sont en train d'obtenir Total Energy ça va craquer à l'arrière pour le coureur Maloucelli ça devient difficile aussi pour le 184 le sprinter de cette équipe Shaïna Glory Aristi aussi le sprinter formation Scatel et là ça fait mal quand on est si loin de l'arrivée là on a le 175 me semble-t-il c'est Black Quick tous les sprinters sont en difficulté encore un coureur de la Shaïna Glory le maillot jaune est là juste derrière il est vigilant il n'est pas isolé il a un petit pied avec lui qui est en 6ème 7ème position mais ça y est le peloton est explosé mais on a repris l'échappée et on pourrait avoir une trentaine de coureurs détachés si tout le monde se remet au travail et ça repart allez attaque d'un coureur de la Trinity maintenant et l'Eknesouti c'est plus l'Eknesouti ça c'est Donovan ah oui pardon on a changé là allez un DSM peut en cacher un autre exactement on continue d'agresser le peloton d'agresser les coureurs de l'équipe la Cofidis c'est Axel Zingley qui est là pour la Cofidis qui suit les mouvements et c'est reparti cette fois avec une attaque d'un coureur d'Astana me semble-t-il on annonce une cassure du côté de Radio Tour au coeur du peloton vous avez 50 coureurs on va dire dans le premier groupe regardez la cassure elle est nette et ça pourrait même pourquoi pas donner naissance à cette échappée les écarts qui est là pour l'équipe Total Energy elle est là par contre si effectivement ça prend corps et si derrière on se relève il va falloir faire le point des forces en présence parce qu'on a vu Victor Laffey on a vu un autre coéquipier c'est Zingley Zingley c'est ça mais deux coureurs seulement de la formation du maillot jaune dont le maillot jaune ça risque de faire peu si jamais ça va réattaquer dans ce groupe dans ce premier peloton de toute façon c'était sûr qu'ils allaient se retrouver un peu esselés à deux depuis tout à l'heure le travail qui a été fait Anthony Perez c'est Luc Périchon pour la Total on continue d'insister pour Total Energy Chris Nélante en deuxième position qu'est-ce que ça fait mal oh purée Victor Laffey j'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal à suivre très intelligemment il a laissé sortir ce groupe de toute façon là il faut absolument réussir à constituer une échappée maintenant je pense que là la priorité même pour l'équipe Cofidis à la limite tant pis s'il y a un coureur dangereux mais je pense que là il faut à un moment donné il faut arrêter il faut arrêter l'hémorragie ça fait plus de 60 kilomètres qu'on sarsouille si vous me permettez l'expression et ça part toujours dans tous les sens Quinten Hermans qui est en troisième position il me semble pour la formation intermarché il ne faut pas laisser sortir Quinten Hermans ni Chris Nélance ça c'est l'arrière du peloton Pierre Luc Périchon qui était à l'arrière il me semble pour la formation Cofidis il a besoin de souffler aussi allez ça va revenir Anthony Perez Anthony Perez il est solide Anthony Perez pour être encore là dans les premières positions sa contre pour la totale énergie Fabien Grunier avec Alessandro Verre le coureur italien de la formation Arkea ça arrangerait la formation Cofidis que 2-3 coureurs sortent maintenant tout le monde n'est pas entré dans le peloton il y a toujours une scission qui a été effectuée on pensait que ça s'était regroupé mais non alors là on a un coureur de la Cofidis 2-3 là on a 3 coureurs de la Cofidis dans ce groupe qui est à l'arrière de la course là maintenant donc ça veut dire qu'il n'en reste plus que 3 enfin c'est ça enfin 2 autour de Victor Laffey 2 autour de Victor Laffey ouais donc ça ne fait pas beaucoup Anthony Perez et Axel Zingley ça ressort encore l'équipe d'SM bon cette course est folle messieurs ça part dans tous les sens allez on va se quitter quelques instants pour revenir essayer de ne rien rater de ces différents mouvements avant la première difficulté référencée et répertoriée sur cette dernière étape de l'Arctic Race of Norway on se quitte quelques instants et on revient très vite ici en Norvège à tout de suite nous sommes de retour sur cette dernière étape de l'Arctic Race of Norway édition 2022 c'est la 9ème édition puisque en 2020 pour les raisons que tout le monde connait et bien il n'y avait pas eu de course et ça semble ça semble être la bonne cette fois vous l'avez vu furtivement avec cette incrustation à l'image pardon 15 secondes 15 secondes c'est effectivement l'écart qui sépare trois hommes du peloton et dans ce trio de têtes et bien on retrouve Andreas Lecnesoud c'est pas la première fois qu'il essayait mais cette fois ça semble être la bonne c'est l'homme le plus dangereux pour le maillot jaune de Victor Lafay au général il est à 36 secondes du français à ses côtés on retrouve Fabien Greyer le coureur de la formation Total Energy et pour la formation Arkea Sapsic Alessandro Verré 15 secondes donc d'écart ça pourrait ça pourrait être la bonne mais vous le voyez à l'avant du peloton ça part encore et ça essaye de ressortir c'est incroyable c'est incessant et ça fait 70 kilomètres que ça dure je pense que c'est une étape assez folle on va finir sur des bases c'est bien c'est bien pour le spectacle après les cours je pense qu'il y en a un paquet qui doivent haïr ceux qui relancent la course dans le peloton c'est clair qu'aujourd'hui là il y a ah bah là ouais c'est le soleil ils sont contents de retrouver le soleil les coureurs des bonnes températures aussi ah mais c'est bien c'est vrai que on aurait pu penser qu'un scénario traditionnel où tu as l'échappé qui part rapidement qui est contrôlé derrière par l'équipe du leader et puis on arrive sur le circuit final et puis voilà ça bouge seulement sur le circuit final et là d'avoir déjà pratiquement fait pas mi-course mais pas loin de mi-course où ça ça n'a pas arrêté et surtout des coureurs comme l'Eknesoud qui est plutôt placé au général on va dire encore tu pouvais encore prétendre à la victoire finale aujourd'hui s'il attaquait dans le final mais là à trois coureurs comme ça paraît très onctueux de pouvoir imaginer qu'il puisse aller jusqu'à l'arrivée et remporter l'étape et le général parce que j'allais dire il pourrait presque jouer les bonifications mais non parce que les bonifications elles sont sur le circuit final donc là ça veut dire qu'il est parti pour un raid de 80 kilomètres s'il veut aller au bout 88 kilomètres ça ne va pas être simple surtout que le profil de l'étape avant d'arriver au circuit final il est loin loin d'être facile et conciliant après la stratégie de l'équipe DSM comme ils sont trois classés au général c'est aussi c'est tout à fait logique c'est d'aller de fatiguer l'équipe Cofidis donc avoir un coureur à l'avant classé ça oblige l'équipe Cofidis à rouler derrière donc si ça bénéficie pas avec le Soul ça bénéficie à Syrah aux deux autres un sans le circuit final c'est ça c'est à la limite pour eux il y en a trop quasiment pour qu'ils soient capables de jouer de jouer la victoire alors que évidemment sur cette course d'Archicres of Norway on a joué la carte verte au maximum avec la fourniture pour le peloton des voitures d'assistance électrique voilà donc toutes les voitures non pas de la caravane mais du peloton sont des voitures électriques et ça continue derrière de ressortir on a vu Anthony Perez qui a essayé de bloquer un peu le coureur de l'équipe Sport Van der Reyn de Balois mais il a réussi à passer donc du coup ça relance encore dans le peloton et 35 secondes on le voit ici et ça ressort encore c'est incroyable incessant incessant et à chaque fois c'est quelqu'un d'autre je veux dire il n'y a pas une réaction stéréotypée d'une équipe pour contrôler à chaque fois ça tente de ressortir et à chaque fois c'est un coureur d'une équipe différente là il ne faut pas louper le bidon quand on te le tend parce que tu ne vas pas la voiture attention là c'était chaud sur la prise de bidon en bas de l'image ça a failli se toucher avec un coureur de la formation Arkea Samsic et puis là les coureurs je pense qu'ils n'ont pas eu l'occasion encore d'aller à la voiture donc le bidon il est utile on en parlait hier justement en se disant il faut faire attention mais là c'est clair qu'il ne faut pas se rater on n'a pas trop le temps de lever le nez il faut s'alimenter il fait chaud il fait bon on dépense énormément d'énergie depuis le début donc il faut penser à boire et à manger 37 secondes on avance pour l'instant on discute on essaie de se donner des informations des fois on n'a pas forcément les informations qui passent dans les oreillettes avec les directeurs sportifs donc on demande des fois des infos aux coureurs qui sont avec nous dans l'échappée il a eu une attitude un peu surprenante il s'est relevé d'un coup comme s'il allait couper son effort c'est ce qui a donné lieu à l'échange avec le coureur de la totale énergie Fabien Groyer est-ce que c'est parti ce coup-ci 40 secondes je pense que là c'est la bonne quand même 3 coureurs alors c'est parce qu'après hormis l'Eknesoud qui était le plus dangereux Fabien Groyer est à 19 minutes et Alessandro Verre à 25 minutes regardez on fait barrage regardez comment ça on tente de faire barrage pour tous ces coureurs il y a le leader les 3 équipiers qui sont là il y a la totale énergie également qui est là aussi pour son coureur qui est aux avant-postes Shaina Groyer ils n'ont pas de coureurs aux avant-postes non voilà je pense que là il faudrait que le maillot jaune s'arrête il faudrait que Victor Lafée fasse une petite pause pipi mais là si le maillot jaune s'arrête c'est le signe qu'on s'arrête enfin quand le leader de la course s'arrête tout le monde s'arrête ça c'est toujours été le cas on n'attaque pas un maillot jaune qui est en train de s'arrêter alors maintenant la question c'est de savoir que peut espérer évidemment Andreas Leknesoud parce que est-ce qu'il fait alors qu'on voit ses statistiques en fait il verra bien maintenant il est parti il est dedans la stratégie de l'équipe DSM comme beaucoup d'équipes était de mettre des hommes à l'avant si possible des hommes classés au général maintenant il est parti maintenant il faut voir jusqu'où ça va de toute façon comme on disait tout à l'heure si ça ne lui bénéficie pas à lui ça bénéficiera à ses deux coéquipiers qui sont classés au général là de toute façon on ne va pas avoir le choix du côté de l'équipe Kofidis on a déjà énormément travaillé depuis le début de cette étape pour contrôler un peu tout ce peloton et les échappés là maintenant on va devoir contrôler cette échappée et même plus que la contrôler c'est qu'il va falloir revenir dessus à un moment donné donc voilà on va fatiguer quand même l'équipe Kofidis grâce au fait qu'on est l'équipe Kofidis à l'avant donc il faudra en profiter sur la partie finale sur le circuit final qui s'annonce difficile là le but c'est vraiment de ralentir un maximum le tempo avant d'arriver au pied de la prochaine difficulté parce que si on prend le scénario que l'échappé à seulement une minute d'avance ou une minute trente au pied de la prochaine difficulté ça peut donner envie à certains coureurs surtout la difficulté elle est extrêmement pentue la difficulté qui attendent les coureurs on annonce un kilomètre 600 à pratiquement 10% de pente moyenne donc on pourrait relancer la course dans le peloton mais là le but c'est que l'écart soit vraiment important pour démotiver ceux qui voudraient relancer justement la course regardez ce profil voilà 9,7% de moyenne avec des passages alors on verra si c'est exact mais on aurait un passage entre les 600 et 800 m à 16,7% donc là c'est vraiment l'une des ascensions les plus compliquées qu'on a vu depuis ces depuis le début de la journée déjà aujourd'hui c'est la plus dure qu'on a en termes de dénivelé de pourcentage parce que même hier pour l'étape qui était considérée comme l'étape reine les difficultés intermédiaires elles n'étaient pas aussi aussi dures que celle-ci on a été au bidon pour les cours de la formation China Glory on va pouvoir aller justement chercher du ravitaillement pour beaucoup de coureurs voilà on a eu encore des petites questions sur les jets de bidon vis-à-vis des spectateurs mais voilà hier on vous disait que certains coureurs avaient pris des amendes puisque logiquement on n'a plus le droit et c'est toléré lorsqu'on est vraiment au pied des spectateurs comme on l'a vu là sur cette image où le bidon était clairement lancé en direction du public c'est preuve de mensuétude du côté du jury allez la Cofidis qui a donc repris enfin pourrait-on dire le contrôle du peloton d'accord de la formation de Cofidis que je n'ai pas vu aujourd'hui je ne sais pas si tu l'as vu Christophe toi c'est André Carvalho non pour l'instant c'est vrai qu'on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu André Carvalho il était bien présent au départ parce qu'on n'a pas eu dans les non partants on ne l'a pas vu non plus abandonné on n'a pas on ne l'a pas vu beaucoup André Carvalho j'espère qu'il est encore présent dans le peloton pour la formation Cofidis parce que c'est un élément important pour contrôler n'échapper alors qu'on arrive au pied de la bosse pour les trois coureurs de tête voilà l'offset summit on y arrive pour les hommes de tête et dans quelques instants ça sera également le cas pour pour le peloton encore une fois un profil très exigeant sur cette première difficulté alors elle ne sera pas très très longue 1,6 km environ d'ascension mais les pourcentages vont forcément peser sur les organismes parce que encore une fois on le rappelle le début de course a été totalement fou totalement débridé et on vient seulement de se entre guillemets calmer voilà donc la difficulté qui arrive maintenant ça va refaire encore un petit peu mal aux jambes clairement heureusement j'ai envie de dire que ça s'est calmé pour le peloton pour l'équipe Kofidis parce que là si on était arrivé dans cette ascension à la 100 sans avoir d'échapper encore ça aurait été très très compliqué pour beaucoup de coureurs je pense que ça va l'être quand même pour une partie du peloton parce que là franchement regardez ils y sont ouais mais s'ils montent tempo dans le peloton ça va aller normalement alors sauf si des coureurs ont décidé de faire une journée de fou on relance dans le peloton la stratégie là pour Kofidis Christophe ça serait de monter vraiment au train pour la stratégie pour eux c'est de monter vraiment tranquille après est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vont essayer de profiter de cette ascension et de la fatigue un peu générale du peloton pour tenter quelque chose voilà c'est à voir mais oui pour eux la stratégie c'est de laisser filer mais même de laisser filer encore encore plus on peut monter à 3, 4 peut-être même 5 minutes il n'y a pas de problème il n'y a que 3 coureurs devant puis de toute façon à un moment donné même à l'amorce du circuit final ils vont avoir ils vont avoir de l'aide c'est toujours le cas c'est rare qu'on laisse seule l'équipe du leader rouler donc à un moment donné il y a des équipes intéressées aussi pour l'étape pour jouer le général je pense à l'équipe israëlle je pense à l'équipe intermarché qui sont des équipes clairement motivées pour essayer de l'emporter voilà on y est pour le peloton et voilà comme on le disait Victor Lachet qui a été faire un heureux le petit garçon qui était juste derrière le rail voilà ça s'est fait effectivement et ça ça fait plaisir d'ailleurs dans vos commentaires vous le dites et vous partagez un petit peu l'opinion de Cédric et de Christophe en disant que voilà il y a des règles qui sont un petit peu surprenantes et celles du bidon si on peut comprendre qu'en jeter un comme ça en pleine nature c'est pas forcément la meilleure façon voilà de faire mais en tout cas quand vous avez des spectateurs et en tout cas des petits garçons comme on vient de le voir qui ont les yeux qui brillent lorsque les coureurs arrivent ça c'est voilà ça fait ça fait plaisir et c'était un beau geste également de Victor Lachet il est mignon oui c'est ce que je cherchais j'avais quelque chose à dire mais bon je me suis arrêté ça fait partie du folklore des courses c'est bien c'est de bonne guerre et ça fait toujours plaisir ça anime un petit peu le bord des routes c'est tant mieux il est pas là Carvalho André Carvalho non effectivement il est pas là alors ce qu'il a été il a pas été annoncé non partant qui a été distancé à un moment donné parce qu'on a pas de nouvelles des coureurs qui se sont fait distancer tout à l'heure ils sont revenus je crois pour moi ils sont revenus tranquille au tempo dans l'échappée de toute façon maintenant eux ils vont rentrer en mode gestion ils savent très bien que c'est plus eux qui décident c'est le peloton et pour vous donner une idée de cette physionomie de début de dernière étape on avait eu trois attaques lors de la première étape pour que l'échappée se forme on en a eu six lors de la deuxième hier on en a eu treize et aujourd'hui quinze quinze attaques quinze attaques avant que la quinze attaques avant que l'échappée puisse enfin prendre forme je pense quinze fois où les coureurs ont été cités on va dire parce qu'on a eu un paquet d'attaques mais au moins là on voit que c'est allé crescendo alors plus on se rapproche des difficultés et plus la course devient dure et plus plus cette intensité augmente plus les coureurs rendent la course dure pour les coureurs que vous avez ici en tête de course le coureur le plus expérimenté celui qui a le palmarès on va dire le palmarès le plus expérimenté mais qui a le palmarès le plus important de ces trois coureurs c'est quand même Mecnesoud vainqueur d'étape cette année sur le tour de Suisse coureur avec beaucoup d'expérience 11ème de Paris-Nice cette année quand même au classement général donc ça classe tout de suite aussi un coureur avec la place de jouer un top 10 sur une course comme Paris-Nice 28ème aussi du classement général cette année du tour de France donc un coureur qui sait un peu tout faire qui grimpe bien qui est plutôt à l'aise contre la monte c'est pas forcément un sprinter quand il a gagné son étape au tour de Suisse il l'a remporté en solitaire c'était la première étape c'est un jeune coureur 5ème du classement jeune d'ailleurs sur le tour de France qui était dans l'équipe UNOX par le passé jusqu'en 2020 il a fait ses classes on va dire dans cette formation norvégienne il a été très constant 5ème du classement jeune sur le tour de France 3ème du classement jeune sur le tour de Suisse et 2ème du classement jeune sur Paris-Nice en début d'année donc voilà ça pose comme vous l'avez dit Cédric ça pose un peu le bonheur un coureur de 23 ans Fabien Grelet c'est le plus vieux de s'échapper on va dire 27 ans il a jamais remporté de course mais 2ème 2ème de la route Tourangelle en 2017 il fait aussi 3 fois le tour de France plutôt un équipier sur qui les leaders peuvent compter un profil un petit peu passe-partout plutôt puncher quand même pas bien grulier donc sur ces types de routes il est plutôt à l'aise je pense qu'il est plus dans la course André Carvalho il serait là sinon il serait à la hauteur de ses coéquipiers on a pas entendu à la radio course en tout cas quelques informations concernant ce coureur Le peloton qui n'a pas tant perdu que ça au passage au sommet de la première difficulté il y avait 2-12 lorsque les 3 hommes sont passés et là on est à 2-15 et je vous rappelle qu'après cette dernière étape de l'Arctic Race of Norway et bien on enchaînera sur l'antenne de la chaîne l'équipe avec du VTT la coupe de monde XCE Eliminator ça sera donc juste après l'arrivée de cette Arctic Race of Norway et que ce soir dans l'équipe du soir il est un peu large le coureur de la formation Total Energy donc ce soir dans l'équipe du soir à partir de 22h35 le débrief bien évidemment de la dernière affiche de la deuxième journée de Ligue 1 Brest-Marseille voilà donc le programme qui vous attend sur cette fin de journée sur l'antenne de la chaîne l'équipe 2-13 voilà un écart qui ne grandit pas paradoxalement on pensait que ça pourrait remonter plus vite et puis finalement non on contrôle on a vu que toute l'équipe Cofidis est aux avant-postes du peloton Christophe disait tout à l'heure qu'ils peuvent leur laisser plusieurs minutes d'avance ils ont de la marge après est-ce qu'ils veulent s'infiger une poursuite plus intense dans le final comme on disait hier c'est plus dur ça peut être plus dur de revenir quand on a alors c'est à double tranche vous laisser une échappée à 2-3 minutes ça demande à rouler à un rythme régulier assez fort pendant toute la course on va dire mais sinon si vous faites l'inverse c'est-à-dire vous laissez partir 5-6 minutes vous laissez 5-6 minutes aux échappées c'est sûr que vous pouvez être tranquille à un petit moment mais dans le final il faudra vraiment rouler vite pour retomber sur eux d'autant que encore une fois on le répète ce circuit final va être très exigeant je pense que l'Eknesoud même s'ils ne sont que 3 leur fait peur quand même c'est un coureur solide qui a remporté cette année une belle étape autour de Suisse en étant échappé avec une échappée au long cours le profil de cette difficulté qu'il va falloir escalader à 4 reprises lui convient bien pour l'Eknesoud elle ne sera pas très longue elle fait un kilomètre 400 400 voilà mais il y a quand même alors elle n'est pas aussi raide que celle qu'on vient de passer parce qu'elle sera par palier mais les premiers mètres sont assez raides et puis c'est surtout sur la deuxième moitié où là on est vous voyez vous l'avez à l'écran d'ailleurs le profil de cette dernière difficulté donc avec des passages à 7,5 13 et 7,8 donc les on va dire les 500 600 derniers mètres seront quand même beaucoup plus beaucoup plus marqués et il faudra le faire 4 fois donc clairement il faudra être solide et ça peut faire la différence alors l'Eknesoud il est de pardon il y a un coureur qui a eu un souci en bas là coureur qui a arrêté de l'équipe Israël première tech Hugo Houle il a derrière Hugo Houle Hugo ouais qui a eu un problème allez Hugo Houle qui est bien placé au classement il est 3ème il est 3ème du classement provisoire et ça tombe bien parce que Charlie Ford Boursero est allé l'interviewer ce matin au départ écoutez ce qu'il a à nous dire le corps de la formation Israël première tech il arrive il arrive il arrive il s'est arrêté aujourd'hui circuit final très très technique avec une montée raide et étroite donc beaucoup d'action c'est fait pour les c'est fait pour l'attaque je pense que l'organisation a cherché à faire une course très difficile pour la dernière journée en espérant que l'organisme réponde bien je me sens bien donc on va essayer de faire une belle course aujourd'hui que ce soit moi ou mes coéquipiers du Real Premier Tech on est fort nombreux bien placés donc on va essayer d'utiliser ça aujourd'hui ça va être une grosse course de mouvement l'objectif c'est peut-être d'attaquer dans les derniers tours du circuit ouais certainement il faut voir comment la course se développe la stratégie des autres équipes mais on va être attentifs et on va essayer de tirer notre épingle de jeu au mieux merci Hugo voilà Hugo Houle qui effectivement comme beaucoup a les yeux déjà arrivés sur le circuit final et on espère évidemment que ce petit souci va être vite fixé pour lui permettre de reprendre sa place dans le peloton un peloton qui roule quasiment en file indienne mais ça va c'est toujours le même rythme voyez l'écart qui est vraiment stabilisé autour des 2 minutes 15 environ il suffit de le dire pour que ça bouge un petit peu mais voilà depuis une bonne dizaine 20 quinzaines de kilomètres on est sur cette base là et je pense que par rapport à ce qu'expliquait Cédric tout à l'heure on n'a pas envie de faire comme hier du côté de la Cofidis c'est peut-être aussi je dirais l'expérience d'hier où on avait laissé l'échappé à plus de 5 minutes bah là aujourd'hui on préfère peut-être la garder sous contrôle avec un écart beaucoup plus faible surtout qu'on a des coureurs aussi d'expérience aujourd'hui comme hier d'ailleurs avec Taco van der Hoorn là on a un coureur d'un très très gros niveau à l'avant l'Eknesoud qui sort du Tour de France aussi donc il a je pense bien récupéré parce qu'on l'a vu offensif pas mal de fois même si hier on s'attendait peut-être à un peu mieux de sa part sur l'étape l'étape un petit peu reine de cette course il a perdu il a perdu quand même pas mal de secondes alors qu'on l'a mis nous parmi nos nos favoris en général Atoon n'est pas perdu il n'est pas si loin que ça il a 36 secondes au général mais c'est vrai que hier il n'était pas au niveau des meilleurs encore une ascension dans cette zone de ravitaillement la musette la musette qui est importante parce que depuis le début c'est sûr et certain on n'a pas eu le temps de s'alimenter comme il faut on n'a pas eu le temps de s'hydrater comme il faut avec l'intensité qu'il y a eu je crois que j'ai aperçu Carvalho dans le peloton tout au bout il est là sur la droite attention il va virer là derrière le coureur il vire là il est là vous prenez pas pourquoi on n'avait pas Carvalho on ne nous l'a lancé dans aucun communiqué distancé abandon ou autre c'est étonnant c'est étonnant qu'il revienne seulement alors il a peut-être été à la voiture de son directeur sportif aussi pour récupérer des bidons ou autre et là il le remonte tranquillement allez la zone de ravitaillement désarmée pour les coureurs du peloton pas grand chose sur ce plan des petits champignons au niveau des zones de ravitaillement c'est le placement libre on va dire il n'y a pas de placement comme pour les voitures des directeurs sportifs avec une position définie à l'avance chacun se place où il veut Exactement il y a seulement une course du calendrier international même où on a des positions qui sont fixes sur les zones de ravitaillement c'est au boucle de la Mayenne c'est Jacqui Durand qui a mis ça en place il y a plusieurs années de cela où toutes les équipes ont un placement c'est comme des grilles qu'on pourrait avoir en course automobile on va dire de 1 à 5 de 5 à 10 on va dire donc chaque équipe c'est le même par contre c'est le même placement pour toute la semaine en plus ça ne change pas tous les jours donc les coureurs savent où leurs directeurs sportifs enfin où leurs assistants plutôt sont placés c'est vite puis en plus on doit rester comme ils ont fait des marquages au sol on doit rester pas dépasser plus de la moitié de la route donc voilà mais c'est bien on a le champion champion de Belgique champion de Belgique qui essaye de rejoindre les échappées mais ouais ça va être ça va être compliqué il peut rouler quelques kilomètres à côté il est lâche il est lâche sur une partie montante ça monte bien j'ai l'impression il s'est entraîné toute la semaine pour ce passage il relance il relance ça n'a pas duré longtemps c'est là où on voit toute la difficulté parce que souvent quand on regarde les coureurs ok on voit l'inscription de la vitesse mais on ne se rend pas compte mais quand vous êtes sur un col un problème mécanique pardon excusez-moi je vous coupe pour un coureur là pour prendre un exemple tout à fait par hasard mais quand vous êtes dans la montée de l'Alpe d'Huez et qu'on voit les coureurs à 20 ou 25 km heure c'est c'est pas 7 c'est pas 7 pour et là c'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir des petits soucis alors bon c'est vrai que devant il y a 3 échappées donc les points du classement de la montagne ça ne sera pas pour il y a un souci ça ne va pas du tout changer le vélo il n'est pas du bon côté de la route et bien c'est elle qui va être obligée de changer de vélo pour des dérailleurs ou de et là on va regarder ce que vous expliquez Cédric hier contrairement à ce qu'on voit d'habitude les vélos sont rangés dans le sens perpendiculaire par rapport à la route et non pas longitudinale ce qui fait que c'est pour le premier vélo qui est dehors ça va mais pour les autres c'est un petit peu plus compliqué et puis même le système de fixation il est moins c'est moins rapide que les galeries qu'on a l'habitude de voir d'habitude c'est pas violent le dépalage quand même il a du mal à chausser là il va avoir une belle partie de manivelle à envoyer il n'arrive pas à chausser il y a un problème avec sa cale ça y est on a entendu le clac c'est quand même bizarre que ça ait mis autant de temps à clipser et puis là quand on monte sur le vélo de rechange ça peut faire un petit bout de temps qu'on n'ait pas monté dessus il y a toujours des sensations un peu bizarres au début même si c'est la même position les cotes sont les mêmes c'est les mêmes au millimètre près mais bon l'usure de la selle n'est pas forcément la même il y a des petits voilà c'est ça qui est assez drôle d'ailleurs mais pour tous les sports sur une voiture où on a un mulet ou sur une moto où on a une deuxième moto il y a toujours une préférence et il y a toujours des sensations différentes alors que là les cotes sont strictement les mêmes la hauteur de selle le guidon les pédales tout pareil et par contre ça ne réagit pas pareil c'est vrai déjà le vélo souvent il est malheureusement il est plus neuf aussi quand il est plus neuf il est moins usé on va dire moins usé que le vélo qu'on a presque une bonne partie de la saison mais ouais c'est vrai qu'on n'aime pas enfin moi en tout cas je n'aimais pas spécialement après il y a beaucoup de coureurs il a perdu 1 minute 25 sur son dépannage je crois que c'est le dépannage le plus long ah ouais sur ça il n'est pas violent après le dépannage en lui-même n'a peut-être pas duré 1 minute 25 c'est surtout le moment le temps où il s'est arrêté la voiture est arrivée à sa hauteur il a voulu repartir une première fois il a vu qu'il ne pouvait pas c'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait problème de dérailleur sa voiture était regardez c'est la dernière voiture dans l'ordre des voitures la voiture numéro 19 alors je pense que c'est eux non ça c'est China Glory c'est China Glory pardon il n'a pas l'air de non plus de s'employer pour rentrer vite de toute façon il va réussir à rentrer et puis ça ne sert pas à grand chose de s'énerver il faut autant profiter de l'aspiration des voitures ça roule assez vite dans le peloton l'équipe Cofidis qui veut vraiment maintenir cette échappée assez proche là on est en train de revenir de ramener l'écart autour des deux minutes on voit le peloton est quand même très étiré on a les deux formations françaises des deux des deux français qui occupent les deux premières places du classement provisoire en tête du peloton la Cofidis pour Victor Victor l'a fait et puis la formation Arkea Samsic pour Kevin Vauclin d'ailleurs Kevin Vauclin moi je n'ai pas fait attention mais je ne l'ai pas vu la course pour l'instant on se cache bien pour l'instant il est resté très discret très discret ouais après c'est vrai qu'il a un maillot blanc donc on fait aussi moins attention je pense par rapport au maillot rouge qu'il a habituellement mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu à l'image en difficulté ou dans les coureurs qui essayaient de suivre les mouvements donc il a choisi une tactique bien précise je pense qu'on va le voir sur le circuit final j'espère pour lui mais devance à l'offensive en tout cas les trois hommes peut-être qui sont toujours détachés mais voilà cet écart qui reste qui reste stable on ne veut surtout pas les installer dans un certain confort on les maintient toujours sous sous pression alors après on verra effectivement dans le circuit final si ce contrôle à distance de l'équipe Cofidis n'aura pas usé les forces vives de la formation française et ce rond-point on va passer évidemment par la droite dans une bonne trentaine de kilomètres dans 32 kilomètres exactement on rentrera sur le circuit final là ça va une course deuxième course à commencer avec le placement on l'a dit Hugo là apparemment la montée est très étroite donc il faudra être placé c'est sûr le rythme va augmenter quand on arrivera proche du circuit final dans le peloton pour beaucoup d'équipes avec les équipiers qui vont aller placer leur leader le peloton plus 5 kilomètres non non c'est ça c'est pas bon c'est pas bon ça 5 kilomètres 1 minute 58 je pense c'est la voiture balai qui a 5 kilomètres c'est ça on est venu à la voiture pour leur ravitaillement pour Fabien Grouillet petit bug non voilà pourtant il fait beau aujourd'hui par contre Victor il est redescendu un peu plus bas un peu plus bas il s'est mis un peu plus à l'abri comme on le disait il y a quelques jours de cela quand t'es tout devant tout devant t'es pas forcément là en 5, 6ème position t'as quand même t'as du vent t'es à l'abri certes mais moins que si tu étais plus au cœur du peloton alors là c'est vrai qu'on est en file indienne quand même depuis pas mal de temps donc ça change pas grand chose mais quand le peloton forme une boule comme on dit souvent vous savez on a 10, 15 coureurs qui sont en file indienne et derrière ça forme une boule là vous avez beaucoup plus d'abri dans cette boule que si vous étiez en 6 ou 7ème position dans la route de vos équipiers et l'écart est repassé sous la barre des 2 minutes vous le voyez ici à droite Victor l'a fait hop hop malheureusement il a disparu il est aux alentours de la 40ème position environ voilà avec les après ce qui est intéressant ce qu'il faut absolument je pense quand un leader ne reste pas dans la route ses équipiers qui roulent c'est qu'il soit entouré quand même d'un ou deux coureurs avec lui dans le peloton il ne faut pas le laisser tout seul au cas où mais là j'avais l'impression qu'il était isolé je pense qu'il y a Carvalho il y en avait un il me semble il est allé le voir pour lui demander si ça allait ouais allez on discute là entre Lec Nussund et son directeur sportif 45 de moyenne depuis le départ ça va bientôt faire ouais ça fait 90 kilomètres 91 kilomètres que les coureurs sont partis exactement ouais allez 1.55 c'est l'écart désormais entre le peloton et les trois hommes échappés on va se quitter quelques instants sur cette route de l'Arctic Race of Norway et on revient très vite pour la suite et la fin de cette ultime étape de l'édition 2022 à tout de suite nous sommes de retour sur cette dernière étape de l'Arctic Race of Norway édition 2022 et pendant la pause et bien malheureusement un nouveau coureur a quitté le peloton lors de cette dernière étape et il s'agit du coureur français Julien Maurice de la formation BNB Hôtel KTM qui a donc abandonné sur cette dernière étape de l'Arctic Race of Norway Julien Maurice pourtant qu'on avait vu on avait vu en course tout à l'heure essayer de suivre les mouvements alors on ne sait pas quelle est la raison de cet abandon pour Julien Maurice peut-être au ravitaillement il était peut-être lâché un peu loin c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit moi beaucoup de coureurs étaient rentrés suite au fait que le peloton soit relevé après l'offensive des trois coureurs de tête mais peut-être que Julien Maurice était un peu plus loin et qu'il s'est arrêté au ravitaillement les coureurs sont passés à la zone de ravitaillement et vous savez que des fois quand on est un peu loin on passe devant les assistants des équipes qui sont là et vous préférez vous arrêter et à propos de rentrée et bien confirmation pendant l'écran publicitaire que Stéphane Bassette est bien rentré dans le peloton lui aussi on l'avait vu tout à l'heure un petit peu musardé derrière les voitures des directeurs sportifs il a repris sa place dans le peloton le porteur du maillot distinctif du Grand Prix de la Montagne allez on roule toujours là et on s'entend parfaitement bien entre Alessandro Verre Fabien Grélier et Andréas Lecnesoud mais pour l'instant l'écart est sous la maîtrise du peloton clairement ils n'ont pas communiqué pour Maurice on est passé je vous le rappelle sous la barre ah ben voilà j'allais vous dire on est passé sous la barre des deux minutes mais voilà c'est remonté un tout petit peu au niveau de l'écart deux minutes 0-3 actuellement entre les trois échappés et le peloton et on voit quand même qu'on s'emploie à l'avant du peloton justement c'est édifiné on s'emploie on voit que ça grimace il y a eu beaucoup d'efforts de faire depuis le début et là on veut absolument maintenir l'échappé autour des deux minutes donc ça implique une dépense énergétique élevée aussi et on voit bien que là pour édifiner c'est pas que c'est compliqué mais en tout cas il faut s'employer il y a une bonne intensité et par contre Axel Zinglay et Victor Laffey ne sont plus là ils ont dû glisser on avait vu tout à l'heure Victor Laffey glisser dans le milieu du peloton et Axel Zinglay également n'est plus aux avant-postes on avait quatre coureurs tout à l'heure de la Cofidis à moins que ça soit notre ami Carvalho qui était revenu aux avant-postes mais là on n'a plus que trois coureurs de la Cofidis et pour l'instant il n'y a que la formation française qui assure le tempo du peloton derrière on voit les deux coureurs de la formation Arkea Samsic pour évidemment Kevin Vauclin deuxième du classement général à seulement sept secondes de Victor Laffey et cet écart voilà qui fluctue on a 2.01 sur notre écran Radio Tour vient d'annoncer 1.55 donc voilà l'écart qui s'est un tout petit peu réduit tout à l'heure on était plutôt sur une moyenne de 2.15 comme écart et là maintenant le peloton qui a repris 15 secondes bon an mal an voilà dans moins de 30 km on est à l'entrée du circuit donc pour l'instant on gère je pense que l'écart ne va plus augmenter pour ces trois hommes de tête et puis naturellement comme on va approcher du circuit l'intensité va augmenter dans le peloton on va naturellement accélérer donc oui ça devrait rester à peu près autour des deux minutes là pendant encore un bon moment en tout cas je pense pas que l'écart va augmenter effectivement puis surtout c'est pas du tout a priori la volonté de l'équipe que fait 10 3 coureurs de la Cofi 10 2 coureurs de la formation Arkea Samsi qui est derrière on a le maillot distinctif du Samori Capiot Samori Capiot ça fait 3 coureurs 3 coureurs on est tous rangés par équipe vous avez vu bien ordonné le peloton alors c'est bien moi c'est toujours un petit peu c'est difficile à enfin moi mon avis est partagé je trouve parce que c'est bien de courir en équipe comme ça mais quand il y avait une chute massive dans le peloton ah bah là ça peut être le cas toute l'équipe peut être à terre donc c'est bien parce qu'on peut quand on a des soucis de comment dire s'il y a le vent qui est là des bordures ou s'il faut remonter en groupe c'est quand même plus facile aussi dans le peloton c'est toujours intéressant mais c'est vrai que s'il y a un souci une chute ou quelque chose comme ça on peut vite être tous à terre ça arrive c'est déjà arrivé bon ça n'arrive pas souvent heureusement on a refait la route spécialement pour la course avant c'était un chemin apparemment c'était une piste cyclable c'est agréable quand tu roules sur un revêtement refait comme ça tout neuf ah bah le rendement là c'est pas le même c'est du bonheur on a l'impression qu'on roule beaucoup plus vite en tout cas qu'on a besoin de moins d'efforts pour rouler à la même vitesse on a ouvert le maillot c'est défini oui oui il est quatrième oui oui il est quatrième puisque maintenant on a comment dire Bistrom qui n'a pas pris le départ ce matin et du côté d'Israël première tech et bien évidemment on roule pour Chris Nelands douzième à 25 secondes mais aussi et surtout pour Hugo Hull qu'on a eu tout à l'heure en interview grâce à Charlie Ford Boursero Gould troisième à 9 secondes seulement attention ça va être ça va être chaud ce dernier ce dernier circuit alors du spectacle on est un peu dans le ventre mou de la course c'est vrai qu'on a eu un début d'épreuve même pendant le début de course presque jusqu'à mi-course extrêmement soutenu avec beaucoup de tentatives et là c'est vrai que depuis que l'échappée s'est formé on est un peu dans le ventre mou de cette étape mais on va aussi vite arriver sur le circuit final allez on arrive à la deuxième difficulté pour les leaders vous le voyez Stagan Smith voilà à vos souhaits c'est pas Sagan c'est pas Sagan Stagan Stagan voilà vous voyez on voit 2 km à presque 6% de moyenne pareil comme on l'a souvent depuis le début de ce tour de Norvège avec une porte assez régulière les premiers hectomètres sont difficiles après ça va un petit peu mieux et ça se recorse entre guillemets sur la fin de 14 pour l'instant d'avance pour les 3 échappées toujours les 3 coureurs de la Cofidis avec les 3 coureurs d'Arkea voire les voire toute l'équipe Arkea parce qu'il me semble qu'on a derrière Évise Vauclin avec son maillot blanc voilà toute l'équipe Arkea Samsy qui est derrière les 3 coureurs de la Cofidis alors où est le maillot jaune ? il est déjà beaucoup plus bas oui je pense pas qu'on se dispute non plus les points de grimpeur ça n'a aucune utilité je pense que là n'est pas la priorité pour ces 3 garçons c'est la bonne opération pour Stephen Bassett d'avoir 3 hommes à l'avant comme ça pas du tout dangereux au classement du meilleur grimpeur a priori je pense pas qu'on va a priori ce sera lui qui va remporter ce après dans le circuit final il y a le circuit final je pense pas que ce soit Van Pouk et lui qui vont les disputer à mon avis on sera sur d'autres coureurs non ? c'est possible oui bien sûr déjà il faudra rattraper eux les 3 je pense qu'ils vont faire quand même un petit bout devant et puis une fois qu'on les aura rattrapés je pense qu'il y aura déjà eu une sélection et au vu de ce qu'on a vu sur les jours précédents je suis pas sûr que Bassett et Van Pouk ils sont en capacité de suivre quand il n'y a plus que 30-40 coureurs en tout cas c'est une bonne opération pour l'instant voilà oui pour Bassett parce que si ça va au bout pour lui ça aurait été confort entre guillemets l'obtention de ce maillot il s'est un petit peu employé la première journée comme il fallait et après hier il a maîtrisé un peu Van Pouk pour conserver sa tunique et aujourd'hui autant au début si au début de l'étape ça s'est un petit peu frictionné entre les deux mais ils sont très vite rentrés dans le rang parce que ça allait quand même très très vite au toit pour ton de la pelouse c'est pas facile non en drone une tondeuse drone il faudrait que ça existe non mais là ouais c'est simple en tourbe soit ça fait longtemps qu'il n'a pas nettoyé ses tuiles ça fait très longtemps peut-être qu'il n'y en avait pas même à la base allez 2.15 donc Alcar stabilisé dans cette ascension on fera le point évidemment en haut de cette deuxième difficulté les leaders qui sont à 400 mètres maintenant du passage sur la ligne qui matérialise la fin de cette ascension sur l'Ecnesoud sur l'Ecnesoud qui relance il relance c'est tout il relance fort alors il relance fort alors il peut reprendre un peu d'avance mais voilà verré 20 ans il est né en novembre 2001 donc il aura 21 ans en fin d'année jamais remporté de course encore chez les professionnels voire à suivre cette descente là qui va être assez accidentée également un peu à l'image de la montée sur le même revêtement on a vu Fabien Greuillet dans ses prises de virage un peu en position un peu bizarre un peu envers vous le spécialiste de trajectoire avec la moto c'est vrai que ça vous saute aux yeux non non c'est pas c'est pas non mais ça ça fait bizarre d'avoir le vélo penché à droite et les épaules à gauche c'est c'est pas recommandé c'est ça c'est pas la meilleure façon c'est pas la meilleure façon de descendre je pense mais après je critique pas j'observe ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est vrai que le vélo c'est aussi du pilotage oui c'est pour ça que j'ai raison de dire pilote merci Cédric c'est vrai non non mais c'est c'est assez surprenant après voilà il est encore sur le vélo donc c'est bon voilà l'essentiel c'est que ça passe on va dire exactement voilà et le classement alors tout à fait symbolique sur la deuxième difficulté du jour pour le classement de la montagne donc l'Ecnesoude devant Véret et notre représentant français pour la formation Total Énergie Fabien Greuillet on avait 2-12 lorsque les échappées sont passées oui on a repris une dizaine de secondes peut-être pour pour le peloton emmené cette fois par les trois coureurs de la Cofidis ils sont trois à se relayer aujourd'hui contrairement aux autres jours sans qu'on ne veut laisser pas trop de marge aux trois coureurs de tête Carvalho pour la Cofidis Pierre-Luc Perrichon est définé se relaie en tête en tête de peloton vous voyez la descente on disait que c'était une formalité il s'est fait surprendre qu'est-ce qu'il a fait ? la courbe à gauche on l'a vu déjà avec les échappées elle était longue en fait on ne voyait pas la sortie elle était masquée elle se refermait c'est fait c'est bien fini déjà il est à l'intérieur il est un peu trop tôt à l'intérieur et finalement pourtant une fois qu'il était au rail il y avait un peu de visibilité il aurait pu aller un peu plus large il avait au moins 30 cm tant que ça ne frotte pas sur le rail il y a du monde là on parlait tout à l'heure de Nicolas Schulz le coureur de la Bike Exchange 4ème désormais au classement provisoire et bien justement Charles Fort Boursereau est allé le rencontrer ce matin pour lui demander s'il était capable de battre Victor l'a fait écouter sa réponse je vais voir ça va dépendre de mes jambes c'est une course difficile où il faut avoir des bonnes jambes peut-on parler de course stratégique ? oui enfin je pense qu'à la fin on verra surtout comment je me sens la stratégie est importante mais le plus important pour moi c'est que j'ai de bonnes sensations aujourd'hui la stratégie est importante mais la chose la plus importante c'est de se sentir bien aujourd'hui voilà la stratégie donc stratégie pour Nicolas Schulz et bien pour l'instant c'est d'arriver à contenir cette échappée et de se présenter effectivement sur le circuit final dans les meilleures conditions on ne l'a pas vu beaucoup il reste au chaud un vélo à vendre ici à débattre à débattre prix à débattre et on est de nouveau 4 pour la Cofili j'ai l'impression à l'avant Anthony Perez qui est venu se replacer aussi et on voit derrière légèrement sur la droite de l'écran donc sur la gauche de la route Axel Zinglet et Victor Laffey les deux les deux plus sérieuses chances de victoire pour la Cofidis qui roulent de concert allez on remonte tranquillement enfin tranquillement on remonte sur le circuit final on était un peu au sud là pour les coureurs on va dire et là on remonte on termine la boucle une boucle qui était plus au sud là et beaucoup de monde là sur cette dernière journée de l'Arctic Race of Norway allez on passe de chaque côté de ce rond-point et là doucement mais sûrement on se rapproche de l'explication finale puisque je vous rappelle qu'on va rentrer sur le circuit final aux alentours du 125ème 127ème kilomètre c'est ça on va rentrer il restera le circuit final on rentre sur le circuit final à 32 kilomètres de l'arrivée non à 37 kilomètres de l'arrivée on passe sur la ligne à 32 kilomètres 500 pour la première fois c'est ça 32 kilomètres 500 voilà pour la première fois et il faudra faire 4 tours de ce circuit donc 15 kilomètres on y est sur le circuit alors maintenant il va falloir surveiller les mouvements dans le peloton parce que 15 kilomètres ça va être vite vite bouclé et vous voyez toutes les formations qui se sont regroupées la Cofidis Arkea Samsic derrière on a la Bike Exchange si je ne dis pas de bêtises moyenne du peloton ouais mais la moyenne c'est quoi ça la moyenne du peloton je ne sais pas c'est bizarre moyenne du peloton 0 il va falloir être 20 à 15 mais ce n'est pas ça c'est pas ça en plus parce que non parce que tout à l'heure on avait quasiment 50 de moyenne sur la première partie de course ça correspond ces chiffres ils ont quand même roulé beaucoup plus vite que ça là on a 45 de moyenne pratiquement donc ouais allez 1,50 ça doit être plus compliqué quand même à vivre pour ces échappées qu'hier hier on avait 5 minutes on était sur un rythme on l'a vu dans les ascensions hier on était à son rythme on était tranquille on savait que le peloton là il faut quand même continuer de s'employer alors c'est dur pour le peloton mais c'est dur aussi pour ces trois hommes ah oui bien sûr non mais c'est clair après ils ont aussi le choix de pas de se relever complètement mais le choix de rouler moins vite de toute façon s'ils roulent moins vite le peloton roulera moins vite l'objectif pour l'équipe Kofili c'est de les maintenir proches mais n'est pas d'aller les chercher on le sait on le dit à chaque fois mais aller chercher les échappées loin de l'arrivée c'est s'exposer à des comptes donc on sait déjà qu'il va y avoir des attaques sur le circuit final donc si en plus il n'y a plus de coureurs devant ça va donner encore plus envie aux autres équipes de tenter des offensives alors on a sur le hashtag l'équipe vélo un commentaire de la part de Pap Mobile qui nous explique quand on descend il faut opposer le vélo et le corps pour avoir un centre de gravité qui appuie un maximum sur la route donc c'est normal que les épaules soient à l'opposé du vélo alors là je me suis trompé toute ma carrière je pense que on ne doit pas descendre de la même façon je pense que si on peut réaiguiller ce commentaire c'est d'aller voir par exemple les descentes de Pitcock pendant le Tour de France et vous verrez que les épaules elles sont plutôt à l'intérieur du virage qu'à l'extérieur mais après comme on l'a dit chaque méthode peut être la bonne du moment qu'on arrive en bas de la descente après il faut y arriver vite on y arrive tous en bas le but c'est d'arriver de ne pas perdre de temps non non là il y a une petite erreur ce n'est pas histoire de vous contredire mais je pense que là il y a quelque chose qui ne va pas on le voit même on le voit même en moto on ne met jamais on ne met jamais son corps en opposition par rapport à l'angle de la moto il y en a qu'on essayait ils ont loupé un le virage ils ont eu des problèmes ils ont eu des problèmes ils ont eu des problèmes allez 10 km 11 km exactement avant l'entrée du circuit pour le peloton enfin pour les hommes de tête ça roule vite là dans le peloton on a vraiment envie de réduire l'écart je pense au maximum mais de réduire bien l'écart avant d'entrer sur le circuit on sait toujours que les circuits en ville peuvent être compliqués pour un peloton quand on est en chasse derrière les échappés si le circuit est étroit si on a beaucoup de virages alors le profil du circuit en ville il est assez tortueux jusqu'aux 3 km avant l'arrivée et après ensuite on va avoir une grande rectiligne pour remonter sur la ligne d'arrivée on aura un dernier virage à droite mais attention sous la flamme rouge on aura un rétrécissement donc effectivement si on a des échappés ça peut passer facilement et peut-être que dans le premier tour justement si le peloton a repris les échappés et si on arrive tous ensemble ça va certainement un peu frotter avant d'arriver à ce rétrécissement c'est possible mais après maintenant les équipes travaillent avec des outils qui permettent justement de voir exactement les routes sur lesquelles les courants vont évoluer en ville notamment donc les directeurs sportifs s'ils ont bien fait leur briefing ils ont montré à leurs coureurs l'état de la chaussée sur le circuit final ils ont montré le final des fois il y a des vidéos même alors je ne sais pas je ne pense pas que ça soit fait sur l'Arctic Race mais vous avez même des organisations des organisateurs qui vous envoient le final en vidéo comme ça vous avez aussi la vidéo de la route sur laquelle les coureurs vont évoluer donc il y a plein de choses plein d'outils qui permettent d'être moins surpris quand on arrive sur le final d'être préparé après en plus là on a 4 tours donc les coureurs vont avoir plusieurs fois la possibilité de bien se repérer alors on demandera à nos téléspectateurs quels sont ces oiseaux ce qu'il y a on nous a répondu les oies Bernache exactement et là c'est un peu plus grand qu'une voix quoi en fait si on venait à la course l'hélicoptère leur fait peur ouais je pense aussi clairement les voici les trois échappés une 40 maintenant d'écart voilà doucement mais sûrement l'emprise du peloton est en train de prendre forme sur ces trois échappés elle a mis du temps à se dessiner cette échappée mais malheureusement il apparaît clairement qu'elle n'ira pas au bout de cette ultime étape de l'Arctic Race of Norway la route elle n'est pas belle là il va falloir être vigilant dans le peloton allez avant justement cette explication finale on va se quitter quelques instants et on se retrouve très vite pour la suite et la fin sans interruption de cette dernière étape de l'Arctic Race of Norway à tout de suite nous sommes de retour sur la dernière étape de l'Arctic Race of Norway édition 2022 la neuvième Arctic Race of Norway et vous le voyez et vous le voyez les échappés qui continuent de donner le maximum de ce qu'ils peuvent faire ou en tout cas dans la limite du raisonnable mais le chrono inexorablement 10 minutes 10 minutes évidemment tournent en leur défaveur désormais 1 minute 38-39 d'avance pour ces 3 garçons et on est allé à 7 km environ de l'entrée sur le circuit final un circuit de 8 km et 100 m qu'il faudra donc effectuer à 4 reprises et cette entrée sur ce circuit et bien elle va être matérialisée par la première ascension du T-Holt Tower Summit une dernière difficulté référencée et pas des moindres avec des passages aux alentours de 13% donc on verra ça évidemment de visu dans quelques instants encore une petite bosse non répertoriée qui a été gravie par les coureurs du peloton c'est gratuit ça c'est gratuit c'est gratuit on est rentré dans la dernière heure de course en tout cas pour ces coureurs on sent la fatigue quand même sur le visage de beaucoup de coureurs là on voit Eddy Finney en 3ème position qui grimace beaucoup on a vu en tête de course aussi Alessandro Verre le coureur italien de la formation Arkea Samzig aussi grimacé pas mal on a eu une course intense quand même depuis le début aujourd'hui puis les jours précédents aussi c'était assez intense cette course n'est vraiment pas simple effectivement il y a de la fatigue dans le peloton du coup il y a de la fatigue pour les coureurs qu'on voit à l'image mais il va y avoir de la fatigue il risque d'y avoir des surprises même pour ceux qui jouent le classement général c'est vrai déjà on va voir comment ça se court mais si rapidement des équipes commencent à accélérer commencent à lancer des offensives on risque de se retrouver peut-être rapidement sans coéquipier ou avec peu de coéquipier pour chaque coureur qui joue le classement général donc on va voir comment ça se passe mais si une équipe collectivement n'a pas mis trop d'énergie et se sent de pouvoir essayer de tenter quelque chose je pense que c'est intéressant peut-être même dès l'entame du circuit de commencer déjà à accélérer à attaquer en plus on va revenir assez proche de l'échapper donc il y aura à un moment donné des coureurs à l'avant pour Serra de prendre appui la formation Arkea est là on voit dans la roue d'Anthony Pérez c'est moi ou on n'a pas vu Axel Zinglay j'ai pas fait attention non plus il n'est pas sur les trois premières aux avantages du peloton un peu plus au au coeur du peloton certainement non il n'est pas là en restant là donc on a évidemment le deuxième du classement général porteur du maillot du classement du meilleur jeune on rappelle l'écart entre Vauclin et la fée 7 secondes 7 secondes et on rappelle également que sur le circuit final outre cette ascension qu'il faudra faire à 4 reprises il va y avoir des sprints intermédiaires pour les bonifications donc il va y avoir un double intérêt à être bien placé comme l'expliquait Christophe il y a quelques instants alors on va rentrer sur le circuit on va partir sur la gauche donc il n'y aura pas tout de suite de sprint intermédiaire le sprint intermédiaire en fait il sera validé sur la ligne d'arrivée donc ça va laisser environ 2 derniers passages ouais ça va laisser environ 4 km avant d'arriver à la ligne de chronométrage et donc la ligne d'arrivée le premier sprint interviendra au 3ème passage ligne c'est ça 3ème et 4ème ouais c'est ça le dernier sprint intermédiaire à 8 bandes de l'arrivée ouais non ça va comme le disait Hugo Houle on a fait on a mis tous les éléments pour que cette dernière étape soit vraiment explosive et intensive alors elle a été en début d'étape on ne va pas se mentir puisqu'on en parlait pendant la courte pause voilà donc le profil ça c'est le profil les 8 derniers kilomètres c'est le profil du circuit d'ailleurs voilà c'est le profil du circuit avec donc ce T-Holt Tower Summit donc qu'il va falloir franchir à 4 reprises et ensuite vous voyez la descente jusqu'à la flamme rouge et l'arrivée ça c'est ce qu'il faudra faire je pense que ce sera beaucoup mieux imagé quand on sera sur le circuit parce qu'à mon avis le circuit il est beaucoup plus compliqué que ce qu'il y paraît là sur le petit graphique en fait c'est quand les courants regardent le roadbook c'est pour pas trop leur faire peur tout de suite avec le soldat très supporté ils ont repris un peu de temps finalement les 3 hommes c'était descendu à une 38 et c'est remonté à une 50 on a repris une quinzaine de secondes pour les 3 hommes allez ça commence à devenir évidemment un peu plus tortueux puisqu'on va se rapprocher de 30 dimes la ville arrivée ville départ et ville arrivée de cette quatrième étape est venu se replacer dans la roue du maillot jaune Axel Vinglet exactement là ça va commencer à être un peu plus nerveux aussi dans le peloton et là on voit des coureurs qui sont un peu obligés d'aller à l'extérieur pour tenter de conserver leur place parce que la route s'était rétrécie avec les îlots séparateurs toutes les équipes se replacent vous avez vu les total énergie aussi ils sont replacés on a aperçu du courant de la formation aussi Alpessine de Keninck à 3 kilomètres à peu près de la dernière ascension dernière difficulté beaucoup de monde pour cette dernière journée cette arrivée à Trondheim il est là Axel Vinglet effectivement dans le sillage de Victor l'a fait après ça va être tactique aussi 4 tours il ne va pas falloir non plus s'emballer trop vite parce que je pense que ça va être très compliqué à gérer cette ascension me semble-t-il oui mais je pense après c'est mon point de vue mais il y a des équipes alors peut-être pas ceux qui sont dans les 3-4 dans les 10 premiers du général mais ceux qui sont entre 10 et 20 qui sont aux alentours de 30 secondes franchement je pense qu'il n'y a plus grand chose à perdre en fait pour moi il faut recréer une course de mouvement très rapidement si on veut essayer d'inquiéter l'équipe Cofidis aujourd'hui pour moi rapidement il faut se mettre en action il faut recréer du mouvement à l'image de ce qu'on a eu en début de cette étape si vraiment on a la volonté de renverser le classement général plutôt on arrivera à esseler Victor Laffey et Axel Zingley plutôt on pourra les mettre en difficulté on a une nouvelle réaction sur le hashtag l'équipe avec Alex qui nous donne son pronostic victoire de Mathieu Burgodeau aujourd'hui il n'a pas mis le nez une seule fois dans le vent une répétition des bois ce qui peut lui convenir Alex donc qui parie sur la victoire d'un autre français moi ça nous va à la limite un français qui s'impose pourquoi pas de toute façon pour moi le plus gros danger pour Victor Laffey ce n'est pas les 4, 5, 6 premiers du classement général c'est vraiment ceux qui sont au-delà de la 10ème place ceux qui sont à 20, 30 secondes on a on va aller chercher là on a 24 coureurs si on va jusqu'à 30, 36 secondes au classement général on a 24 coureurs donc le 24ème c'est les Knessoun donc avant il y a il y a 23 coureurs potentiellement enfin 22 si on enlève Zingley qui peuvent inquiéter qui sont dangereux pour Victor Laffey et tout ça c'est compliqué à contrôler ça fait du monde et surtout il y a des équipes très bien représentées on en a parlé l'équipe intermarché l'équipe Alpecine l'équipe Israël notamment l'équipe Total Energy aussi qui a plusieurs coureurs dans ce laps de temps donc voilà collectivement il y a des choses à faire moi je maintiens ce que je disais c'est qu'il faut essayer de bénéficier de profiter de ce parcours profiter de la fatigue qu'il y a eu en début d'étape pour rapidement lancer les hostilités sur ce parcours avec des coureurs qui sont dans ce laps de temps entre 20 et 30 secondes pour moi il faut essayer tout de suite d'harceler un petit peu l'équipe Kofidis ça accélère on le voit ça vient se replacer l'équipe intermarché Wanti Gober Materio qui remonte surtout qu'on voit qu'on est en prise pas mal avant d'aller chercher le circuit on n'est toujours pas sur le circuit c'est dans un kilomètre qu'on rentre dessus c'est déjà en train de se tirer on a perdu un coureur de l'équipe Kofidis à l'arrière il y a déjà un coureur en difficulté j'ai vu donc on a perdu un équipier déjà pour Victor l'a fait effectivement il n'en a plus que 3 devant lui je me demande si c'est pas Axel Zingley je n'espère pas je n'espère pas pour eux je n'ai pas l'impression que sur les 3 de tête on est changé peut-être qu'il est tout simplement descendu à la voiture mais en tout cas il descendra la voiture maintenant c'est un peu osé maintenant c'est osé alors il faut être très fort en dernière position en dernière position non non il est grand en dernière position on a un coureur de l'équipe Kofidis mais effectivement il se retourne je me demande s'il n'y a pas eu un souci avec un coureur de l'équipe Kofidis il m'avait semblé entendre au niveau de Radio Tour j'ai cru percevoir le nom d'Axel Zingley alors j'espère que ce n'est qu'une fausse alerte mais effectivement là ça serait ça serait un coup dur non seulement pour si c'est seulement une crevaison ou pour mécanique ça va c'est pas méchant si c'est une panne de jambe c'est plus compliqué voilà on rentre sur le circuit ils ont hésité ils ont hésité à tourner ensemble là et du coup du côté du coureur de l'Arkea allez les échappés qui sont rentrés sur le circuit le peloton qui ne va pas tarder à en faire de même et ce circuit il fait 8 km il faudra le parcourir à 4 reprises le voici ce circuit vous le voyez on est rentré sur le bas de l'écran on a tourné à gauche et maintenant vous allez voir il y a ces petits S cette succession de S ensuite on tourne à droite cette longue rectiligne avec attention sous la flamme rouge un rétrécissement un virage à droite et ensuite la ligne d'arrivée et vous le voyez de l'autre côté à l'opposé et bien ce sera l'ascension du T-Holt Tower Summit véritable casse-pâte et juge de paix de cette dernière étape de l'Arctic Race of Norway voici le profil du T-Holt Tower Summit avec une première partie à 12% et puis surtout la fin à partir des 800 derniers mètres entre 7 et 14% ça risque d'être ça change en tête de course en tête de peloton vous avez vu c'est les coureurs de la formation COP qui viennent aussi travailler j'aimerais bien quand même qu'on ait des nouvelles évidemment ça va être compliqué on dépend de la réalisation mais d'Axel Zingley parce que j'ai peur d'avoir entendu ça alors j'espère me tromper j'espère me tromper on nous annonce une crevaison pour Florian Dauphin sur Radio Course au arrière et 1 minute 30 toujours d'écart entre les échappés et le peloton c'est à peu près le temps qu'on les a vus à la télé 1 minute 30 comme ça on a ça c'est vrai que là sur cette dernière partie de course il n'y a que peu d'intérêt au niveau sportif je pense qu'on doit être sur l'Arctic Race of Norway belle bâche allez les voici les trois échappés on est à 34 km de l'arrivée un tout petit peu plus c'est toujours 1 minute 30 et l'Eknesoud qui continue son cavalier seul va-t-il pouvoir aller ? son cavalier seul pour l'équipe DSM oui oui excusez-moi tout à fait il insiste l'Eknesoud c'est sûr que il veut le mettre en difficulté l'équipe Kofidis les DSM si ça attaque derrière il va se retrouver à l'avant alors avec combien de cours on ne sait pas mais ça peut lui bénéficier en tout cas c'est l'état de la route sur le circuit final c'est vrai qu'on est sur là un beau boulevard on va aller chercher le dernier kilomètre pas de problème pour les coureurs en tout cas sur la largeur de la route alors là je vous laisse prononcer Eric le Tiole Tarnet le Tiole Tarnet c'est bien c'est bien ça c'est une antenne wifi c'est la wifi ça la flamme rouge en face pour les coureurs et c'est là où il va y avoir ce rétrécissement logiquement après cette cette grande rectiligne ça pourrait faire une une belle avenue d'arrivée ça le fameux rétrécissement que vous annonciez tout à l'heure Eric c'est pas flagrant non plus non non mais oui c'est vrai qu'il y a il y a le temps de se préparer c'est pas non on passe d'une très grande route à une route normale normale pratiquement il restera un virage à droite je crois c'est ça c'est ça avant d'arriver sur sur la ligne d'arrivée 500 mètres voilà on tourne à droite et ensuite et bien ça sera la ligne d'arrivée vous voyez les panneaux qui indiquent la distance restant à parcourir et les pneus soudes qui s'est retourné il n'y a pas de bonif là je ne sais pas si je pense que c'est pour ça qu'il s'est posé la question je ne sais pas s'il croit qu'il y a de bonif ici mais il n'y a pas de bonif là j'espère qu'il est au point quand même je pense qu'on a dû lui dire à l'oreillère tant qu'il ne les fait pas les bras ça va il reste 4 tours de 8 kilomètres et il s'est relevé il a gagné exactement j'imagine que la route va certainement se rétrécir c'est le plus étroit là on va faire droite après on va tourner à gauche et ensuite on va arriver dans une succession de de S qui vont nous emmener justement au pied du Tiholt Tower Summit alors que sur Radio Course on annonce quand même beaucoup de crevaison encore une crevaison pour un cours à la formation Arkea Samzig Louis Bar ah bah là la bosse non c'est ça il passe là je pense qu'il passe au pied avec le public ouais parce que je pense qu'en fait on doit monter au pied de la tour de télévision qu'on a vu ou le relais qu'on a vu tout à l'heure et je pense que c'est pour ça qu'on va passer au pied de cette forteresse ah ouais c'est étroit en effet alors qui palpessine aussi il fait son apparition tête de peloton l'équipe c'est logique l'équipe BNB Hôtel aussi l'équipe BNB Hôtel alors on revient on n'a plus de courant de la formation Cofidis voilà la Cofidis ils ont plus le maillot ils sont vraiment regardés dans les derniers ils sont au milieu là du peloton tout ce qui s'est passé là je sais pas comment c'est possible qu'on soit aussi loin en abordant le circuit final c'est vraiment dans les derniers ah c'est que Zingley fait seulement son apparition dans le peloton fait seulement son retour son retour regardez la route qui est étroite c'est assez raide on l'a vu dans sa première partie un petit replat et puis la route se recabre sur le final on va revoir le profil de cette dernière difficulté donc là on était sur les premiers hectomètres les pourcentages les plus élevés il va y avoir du ménage il va y avoir de la course là si on est sur ce type d'ascension sur ce type de route là un petit peu de répit on va même avoir peut-être un replat voilà c'est ici et ensuite pour les 800 derniers mètres et là ça va reprendre de l'intensité au niveau du pourcentage alors pourquoi on nous remontre ça au ralenti je pense qu'il je sais pas alors là on voit le maillot jaune ça grimace du côté de l'équipe Kofidis Diffiné qui remontait son leader il y a encore un kilomètre d'ascension voilà là c'est le replat ça va peut-être même d'après le profil légèrement légèrement il est fort il faut qu'il y aille tout seul de toute façon si vraiment il est fort lui il est parti il faut qu'il s'occupe des autres il est très fort l'Eknesoud il a fait un sacré numéro quand même le coureur de la DSM il a un problème Fabien Grellier je pensais je pense qu'on dirait qu'il a un problème mécanique derrière ça ça commence un peu à s'énerver là on voit Chris Nailands pour l'équipe israëlle l'équipe UNOX Thibaut Ferraz pour BNB Hôtel finalement ça temporise un petit peu ça temporise un peu on a beaucoup frotté on s'est beaucoup placé pour les leaders dans ce peloton attention parce qu'on a vu que le maillot jeune était placé quand même très loin dans le peloton regardez la fin de la bosse enfin la fin la deuxième partie voilà là c'est la partie qui redescend et maintenant on reprend du pourcentage Alessandro Verre qui n'a pas pris le bidon il était occupé il était surtout concentré à garder la roue la fin de la bosse elle est dure il faudra le faire encore à trois reprises c'est ça quand on voit comment l'Eknesoud s'emploie regardez là franchement l'Eknesoud c'est un des meilleurs grimpeurs de ce peloton sur l'article on imagine bien la difficulté la pente qu'il y a il est où notre maillot jaune va surveiller il n'est pas dans les toutes premières positions en tout cas c'est sûr et puis on le voit parce que là encore on est dans la plodule le peloton est encore sur une route un peu large malheureusement là la route est étroite très étroite là ça devient plus étroit donc c'est un vrai problème pour Victor Laffey alors bon on n'est pas dans le dernier tour mais il faut qu'il se replace dans le peloton parce que là il va forcément être il ne sait même pas où il doit aller incroyable énormément de monde là pour cette dernière étape à 32 nimes Aïs est retourné l'Eknesoud mais là maintenant il ne faut plus réfléchir il faut y aller il a repris du temps au peloton il a repris une quinzaine de secondes depuis le pied de la bosse on sent dans le peloton ça temporise pour l'instant une fois qu'il sera au sommet de cette difficulté voilà qui est fait ça va ensuite être plat et ensuite on redescend jusque sur la ligne d'arrivée 1 minute 30 attention parce que le circuit va vite quand même après c'est quasiment que de la descente jusqu'à la ligne il s'attaque avec Trinity et Victor Lafay qui est revenu regardez on l'a vu furtivement derrière il est aux alentours de la 15ème position il n'avait pas le choix il fallait absolument faire l'effort même si on n'est que dans le premier passage on le voit ça accélère déjà ça contre est-ce qu'il veut passer le coureur de la formation Lafay alors il y a Nielsen du côté de cette formation qui est à 32 secondes Andreas Nielsen alors est-ce que pour l'instant ce n'est pas les formations qu'on aurait pu attendre qui se montrent dans cette première ascension alors pour une OX c'est Orienstad deuxième coureur maillot orange ça c'est Orienstad lui il n'est pas dangereux pour le pression général alors l'écart est deux regardez derrière comme ça a déjà exposé on n'a plus qu'une quinzaine de coureurs il y a plus d'une minute il y a presque une 15 en haut et je crois que Victor Lafay est un petit peu décroché il ne me semble pas que Victor Lafay avec son maillot jaune était dans le dans le premier groupe qui s'était détaché derrière ces trois hommes allez le coureur de la formation une OX qui prend le relais maintenant ce serait bien qu'on nous montre le peloton quand même on voit un peu ce qui se passe je pense qu'on n'a pas d'autres caméras il y a l'hélicoptère il continue André Aslek Nessoud toujours bien calé sur son vélo il est sur la partie roulante effectivement là maintenant ça redescend jusque l'entrée du circuit qu'on a vu il y a quelques minutes alors est-ce que ces trois hommes vont pouvoir revenir sur le coureur de la DSM on a annoncé Golag Golag pour le coureur de la Trinity je n'ai pas entendu par contre pour le coureur de la Team Cop alors pour la Trinity le meilleur coureur pour l'instant c'est lui c'est lui il a 50 secondes à 50 secondes donc ça c'était c'était lui après pour la Team Cop ça serait bien qu'on ce serait bien qu'on zoome sur les coureurs pour qu'on voit qui c'est parce qu'on voit le peloton aussi quand même alors là on a l'homme de tête ça c'est sûr on se fait cliché ça va aller vite attention à Dodane on a toujours il faut oublier Fabien Greli et Alessandro Verre ce rond-point là on annonce une trente de retard pour le peloton sur l'Ecnesoud et si l'Ecnesoud n'était pas parti pour lui faire un gros numéro c'est exactement ce à quoi c'est temps vu le circuit hormis dans la bosse sinon il n'y a pas beaucoup dans le roi pour lui reprendre beaucoup de temps j'ai vu un 4 à la fin sur la plaque du 4 je n'ai pas eu le temps de voir sincèrement on me demande si ce n'est pas Eric Lunder il n'y a pas beaucoup de parties pour lui reprendre beaucoup de temps à l'Ecnesoud hormis la bosse après avec ses qualités de grimpeur il va perdre du temps c'est sûr si ça attaque derrière mais il y a quand même il y a sûrement beaucoup à jouer pour l'Ecnesoud quand il a gagné son étape autour de Suisse il avait fait presque 20 km en solitaire on a le peloton où est le maillot jaune il est en bas il est en bas de l'écran pour l'instant c'est la formation Israël Premier Tech il est tout seul Victor l'a fait il n'y a personne à côté de lui au niveau des coureurs de la Cofidis il est tout seul il n'y a plus de coureurs de Cofidis avec lui en bas peut-être sur la gauche on en a un qui est en train de remonter on rappelle qu'Andreas Leknesoud est à 36 secondes du maillot jaune 36 secondes pour Andreas Leknesoud et on rappelle que les deux derniers passages donc l'avant dernier et le dernier passage sur la ligne de chronométrage et la ligne d'arrivée donc donneront des bonifications donc il est en train de faire une très très grosse performance Andreas Leknesoud on est à 26 km de l'arrivée et on rappelle 56 il était dans l'échappée le 171 et le 161 et bien donc c'est bien c'est bien non c'est 161 c'est ah non c'est Zvestad Zvestad à 1 minute 50 imaginez quand même que Leknesoud depuis le pied de la bosse il n'a même pas perdu du temps sur les trois poursuivants enfin il n'a même pas perdu de temps il a maintenu l'écart par rapport au poursuivant et il a repris 20 secondes au peloton 30 secondes d'avance sur Véret et Grelier pour c'est bien Biotel je crois qu'il a mis en route Biotel exactement il y a des équipes qui vont aller rouler c'est obligé allez ça c'est l'arrière du peloton avec Lucas de Rossi le seul français de cette équipe China Glory Continental et vous le voyez là on est dans les 20-30 premiers toujours pas de voilà il est là tout en bas tout en bas de l'écran Victor l'a fait et on a un coéquipier sur sa à l'extrême droite là et un deuxième derrière je pense qu'on a encore on a Zingle et Perez Perez je pense pour moi oui attention du côté de la formation Total Energy on bouge aussi sur la droite de la route là par contre ce final c'est pas forcément une partie favorable pour l'Ecneson oui c'est sûr pour l'instant l'écart ne bouge pas non non c'est impressionnant après c'est sûr qu'avec la descente une fois qu'on est au sommet de la difficulté ça va très très vite mais ça veut dire que la difficulté va revenir encore plus vite oui aussi c'est sûr ça c'est impressionnant là on se relaie bien mais on reprend absolument rien pour l'instant pour la formation une X c'est Martin Orienstadt à 4 minutes 44 on l'a fait au milieu là vous voyez sur la droite de l'image au milieu le numéro 4 c'est bien Axel Zingley me semble-t-il qui est derrière lui on va avoir confirmation 26 c'est bien Axel Zingley allez moins de 25 kilomètres pour Andreas Lechnesoud 3 tours encore à parcourir pour le coureur de la DSM qui a 1 minute 04 d'avance sur ses poursuivants et 1 minute 32 sur le peloton mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'entre ses poursuivants et Lechnesoud il y a encore les deux groyers qui sont intercalés impressionnant quand même le numéro qui est en train de réaliser Andreas Lechnesoud là maintenant il est parti pour un contre la montre maintenant il faut gérer au mieux son effort c'est vraiment d'être le plus linéaire possible d'être le plus optimal possible mais pour l'instant on ne le sent pas du tout on ne le sent pas du tout faiblir la voiture de direction de course a quand même fait le choix de passer devant on l'a vu la bosse c'est quand même très étroit mais regardez on n'est pas on n'est pas là encore on n'est pas là encore pour le peloton allez 1 minute c'est ça par rapport aux 3 hommes allez maintenant l'équipe Bike Exchange pour Nick Schultz qui est en train de rouler en tête de peloton il y a un peu moins que ce qu'il a annoncé moi j'ai 1 minute 20 1 minute 20 allez on voit Victor Lafay fait l'effort tout seul il est là Zingley on vient de le voir passer derrière il est à une dizaine de mètres derrière son leader et puis il est poussé il est chez lui le public est complètement acquis à sa cause il prend pas de ravitaillement auprès de ses assistants sur le bord de la route on est estimé qu'il en avait assez pas besoin au prochain tour peut-être ouais je pense puisqu'on a le droit de ravitailler jusqu'à 9 km et demi à pied et c'était la consigne de Radio Tour d'accord que l'entraide du dernier tour ouais voilà je pense que dans le dernier tour il prendra certainement les poursuivants voilà qui vont rattraper les deux Fabien Grelier et Alexandro Véret ouais Véret et Grelier qui accompagnaient l'Eknesoud mais qui l'ont vu partir c'est une pente incroyable ça t'arrête net c'est un mur vous arrivez là-dedans c'est un vrai mur c'est dur pour Grelier là on le voit c'est pas du tout facile on appuie sur les pédales il y avait du gros développement face en force voilà regroupement donc Murien Stahl Grelier Véret Svechtad et Glog qui est le coureur parmi ces 5 hommes le plus dangereux au classement puisqu'il est à 50 secondes 50 secondes c'est fini il peut aller s'en reverrer il n'en peut plus le jeune coureur italien ça va être compliqué même pour Grelier ça y est c'est fini c'est fini c'est logique et les 3 coureurs qui viennent juste de sortir sont beaucoup plus frais on n'a pas l'image du peloton on ne sait pas si ça a bougé ou pas elle est dure cette montée elle se fait par palier mais alors l'entrée et la sortie ce sont des vrais vrais murs exactement là on a un replat si on peut dire ça va même redescendre un petit peu qui tente de rester dans les roues ça va redescendre effectivement et alors après on va tourner c'est le deuxième effet et là l'Eknesoud ça bute un petit peu plus que tout à l'heure mais c'est dans la partie la plus raide l'écart est stable c'est quand même un petit peu frustrant de ne pas voir le peloton c'est surtout qu'il ne faudrait pas qu'on rate quelque chose c'est dommage c'est sûr on va rater quelque chose on peut juste se fier à l'écart GPS alors a priori l'Eknesoud roule plus vite que le peloton parce qu'il a repris 5 secondes depuis le pied c'est tout ce qu'on a comme information ça serait bien qu'il y ait une moto qui reste effectivement avec l'avant ou au moins dans cette difficulté voilà non ça c'est des poursuivités ça a attaqué en plus derrière on dirait Victor l'a fait qui n'est pas trop trop mal qui est aux avant-postes des coureurs de la formation totale je crois qu'il y a attaque de l'équipe intermarché Wanti mais ça va attaquer avant c'est les coureurs de l'équipe Alpecine qui sortent du peloton alors qui est dangereux chez Alpecine ils sont au moins 3 je crois qu'avec la DSF c'était il y a Osborne Conchi et Bax 13, 19 et 20 secondes Osborne 13 secondes Conchi 19 et Bax 20 secondes il y en a une belle là il se retourne pour voir si ça a suivi et Victor l'a fait pas mal Victor l'a fait il est juste derrière vous allez voir alors j'espère qu'on va avoir le plan assez longtemps regardez donc un deuxième corps Alpecine il suit qu'il était Hermans il est avec Hermans parce qu'Hermans lui aussi pour l'instant c'est le plus proche à part évidemment l'Eknesoud mais qui est encore un petit peu loin il n'a pas pris les bonifications pour l'instant Hermans il est à 13 secondes de Victor l'a fait il va être à 45 secondes 50 secondes à peu près ouais c'est ça et pour l'instant Victor l'a fait taille patron dans l'équipe Kofidis parce que ça fait un moment qu'il se débrouille tout seul il est dans ce groupe de 8 là mais attention Sarata qui est encore derrière le problème c'est ça c'est qu'il va se retrouver attaqué par plusieurs coureurs c'est lui qui attaque c'est peut-être bien lui qui vient de sortir là mais il se relève finalement il se relève c'est Conchi le coureur italien là donc c'est un coureur qui est classé au général alors Conchi il a 19 secondes au général 9ème Nicolas et Conchi attention un bon coureur aussi pas sous-estimé le problème c'est que comme il est isolé ça fait beaucoup de coureurs à surveiller et c'est Victor qui attaque encore non 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 parce qu'en fait il y a un de ses équipes qui est revenu là ah non non c'est Vauclin qui est là c'est Kevin Vauclin le maillot blanc qui est sorti avec Victor effectivement ils sont en roue d'enroue les deux français les deux premiers au classement général de cet Arctic Race of Norway on va revoir l'attaque du coureur de la formation Alpessine c'est tranchant on va oublier qu'il y a toujours Lech Nessun devant et encore presque une minute d'avance par rapport au maillot jaune et derrière ça va se regarder là maintenant on a perdu des équipiers pour tout le monde ça va devenir compliqué pour Victor Laffey honnêtement ça va quand même être très compliqué à gérer à cette fin de course il y a Lech Nessun devant qui est pour l'instant et virtuel leader il y a Conchi qui vient de l'attaquer alors qu'il est à 19 secondes au classement général et il est avec tous ses adversaires directs a priori sans équipiers de ce qu'on a pu en voir on a samplé voir Axel Zitler et ça réattaque et il ne va pas pouvoir tout suivre d'ailleurs là il n'est pas là coureur d'Israël c'est peut-être bien Hugo Houle qui a attaqué à l'avant avec un coureur de l'équipe intermarché Nelent Hermans Quinten Hermans on va supposer que c'est 8 après voilà de toute façon maintenant c'est l'heure le danger il est là le danger c'est d'abord Lech Nessun et ensuite Conchi pour l'instant regardez ils sont là-bas il y en a encore 4 dont encore un Alpecine qui viennent de sortir c'est ça c'est avec le Israël premier tech on l'a dit c'était compliqué mais il ne faut pas éviter de se retrouver isolé sur ce circuit et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Victor Laffey c'est les équipes seulement composées de 6 coureurs c'est compliqué il n'est pas là il n'est pas là et il n'a pas d'équipier malheureusement je crains qu'il est en train de perdre le classement général Victor Laffey le X qui roule on est arrière de la course et lorsque l'on va se présenter sur la ligne d'arrivée ça sera le premier sprint intermédiaire il y aura des bonifications à aller chercher évidemment la première ça part un peu au large c'est mieux à gauche c'est mieux à gauche l'Eknesoud donc pour l'instant va aller chercher les premières bonifications on n'a pas vu non plus on n'a pas aperçu en tout cas c'est lui qui va faire le gros coup du truc on n'a pas aperçu Zingley non il était revenu au contact en haut de la bosse et après je pense qu'il a été il a peut-être dû faire des efforts et ça revient c'est bien Hugo Houle qui est là là il y a encore un coureur de l'équipe DSM mais par contre il y a Zingley qui est là il est là effectivement mais bon c'est pas lui le mieux classé même dans ce groupe et puis il faut aller chercher aussi l'Eknesoud il y a trois coureurs de la formation Alpessine du coup là on a encore deux coureurs Alpessine gros coup de la formation Alpessine alors du côté de l'Alpessine au niveau du classement alors on avait on l'a dit tout à l'heure Bax, Comtecy et Osborne respectivement Osborne a 13 19 pour Comtecy et 20 pour Bax c'est De Potter qui est là pour la formation intermarché je me semble que c'est je dirais Sbaragli oui c'est Sbaragli le sprinter d'Alpessine qui a passé son relais et donc Hugo Houle pour la formation Israël première tête il était troisième du classement général regardez derrière on se regarde c'est Kevin Vauclin qui est aussi un petit peu estcelé il n'a pas d'équipier il n'a pas d'équipier Kevin Vauclin ça va aussi être peut-être le grand perdant de la journée les deux premiers du classement général qui sont piégés là c'est fini derrière c'est entièrement de première classe là derrière et puis là avec trois coureurs de l'équipe Alpessine ça va toujours rouler dans ce groupe de contre et puis même pour Axel Zingley il est un peu pris entre deux eaux parce que est-ce qu'il roule il ne faut pas rouler jamais peu importe la situation mais il doit absolument bénéficier du fait que son leader est derrière c'est Osborne c'est Osborne qui est avec Zbaragli et Conchi donc Osborne est placé aussi au classement général après ce que je voulais dire c'est que justement Zingley Victor Laffey le disait pour le classement il a aussi sa carte à jouer mais là il parle à l'oreillette est-ce qu'il attend Laffey ou est-ce qu'il se décide de jouer de toute façon après il faut reprendre 20 ou 30 secondes sur les clients qui sont avec lui il faut surtout aller chercher l'Eknozoom devant l'Eknozoom c'est encore une minute devant on n'est pas le classement général il n'est pas seulement en train de se perdre ici le classement général déjà il se perd par rapport à l'Eknozoom à l'avant et donc là en plus il va prendre des bonifications 3 secondes ça serait judicieux que Axel Zingley fasse la bonif aussi derrière s'il peut aller chercher 2 secondes ça lui fait plus que 33 secondes de retard par rapport à Victor Laffey il était à 36 il vient de prendre 3 secondes de bonification non mais clairement maintenant Victor Laffey a plus trop les cartes en main en fait maintenant ça va être les autres équipes comment elles vont se comporter si elles vont si elles vont lui entre guillemets lui filer un coup de main s'il va pouvoir bénéficier du travail des autres ou pas c'est ça la question mais là clairement il est piégé à l'arrière comme Kevin Volklin et puis Axel Zingley lui pour l'instant il doit rester là et puis s'il a les jambes sur le final il faut larguer il faut distancer tous les coureurs qui sont avec lui parce qu'il est derrière eux au classement général là il y a la bonification aussi donc à voir il ne la fait pas mais pourquoi il ne la fait pas il la fasse là ils ne savent pas les mecs même Hugo personne ne sait qu'il y a la bonification 2 secondes et 1 secondes alors c'est les coureurs de l'Alpesside c'est Osborne qui a pris 2 secondes donc lui il va revenir aussi à 11 secondes au général Hugo il était à 9 secondes quand même au classement général donc ça aurait complètement eu son importance là il y a une erreur de fait même Axel Zingley 23 secondes même si ce n'est pas pour lui bénéficier à lui il doit au moins empêcher les autres d'avoir la bonification on n'a pas vu les cours non plus de la formation totale énergie Mathieu Burgodeau pour l'instant on ne le voit pas dans ce plateau il est là il est présent là on a encore 3 cours pour la formation totale je crois c'est Victor l'a fait il a les jambes il faut qu'il essaye de faire le saut avec le groupe de poursuivants dans la bosse il y a 20 secondes enfin il y a une grosse vingtaine de secondes il faut qu'il essaye de combler cet écart ça rétablira un petit peu la situation en plus il a un équipier devant avec Axel Zinglet maintenant c'est facile à dire nous assis dans le canapé il faut déjà sortir on est sur des chaises il faut déjà sortir du peloton et puis ensuite il faut réussir à combler l'écart donc c'est c'est clair que c'est pas simple ça risque de monter vite encore là dans cet échappé et puis à l'avant dans ce groupe de contre Alpessin ils sont plusieurs donc obligatoirement ça va rouler regardez le mur que ça représente le début de cette ascension c'est reparti encore une fois Hugo Houle qui a un petit peu de mal Hugo Houle il était en 3ème position il a du mal à suivre c'est pas un pure puncher Hugo Houle c'est pas sa qualité de première le punch c'est un peu au pied c'est un effort parce que là c'est quand même parti très vite le pied de la bosse regardez l'écart avec les knesoud qui est passé furtivement sous la barre des 40 secondes et ça accélère non je crois que ça a accéléré il s'est garé il s'est garé j'avais vu un maillot il y va Victor l'a fait on l'a vu sur la gauche de l'écran le maillot jaune qui accélère il est tenté de suivre un coup à la formation Uno X il faut qu'il le faut là il est là avec Quinton Herrmann je pense dans la roue c'est bien joué il en avait les capacités c'est le maillot bleu c'est Amori Capiot il fallait essayer de réagir tenter de réagir non Kevin Vauclan il n'est pas là il réagit Amori Capiot ses cartes il a explosé et Victor l'a fait comme hier lorsqu'il a été chercher le maillot jaune il a accéléré dans les pourcentages les plus difficiles dès le pied de l'ascension de la difficulté on a Ida Rondensen on a Victor l'a fait et on avait Quinten Herrmann et on est en train de s'arrêter du côté Burgodo est venu Burgodo qui est en train de revenir et Chris Nelhans aussi qui est là en train de faire avec Hagen aussi je pense dans les deux courants de la formation Israël le problème c'est qu'il y a 30 secondes à boucher si on en croit l'écart GPS là on dresse les pneus soutes toujours aussi impressionnants dans la dernière partie il ne reste qu'une ascension après ça sera l'avant dernier passage au sommet de cette difficulté pour le coureur de la DSM ça va vite le groupe des poursuivants a l'impression que ça va très vite on l'aperçoit pas derrière on voit au fond on voit le coureur de la UNOX me semble-t-il je ne crois pas je ne les voyais pas dans le fond je crois qu'on est encore plus loin que ça arrêtez de courir à côté les coureurs messieurs s'il vous plaît ça c'est pénible et attention parce que là l'Eknesoud il est en train de réaliser un sacré coup et s'il va au bout ça sera la deuxième victoire norvégienne après celle initiale de Torushoff en 2013 lors de la première édition oui c'est ça lors de la première édition Torushoff qui s'était imposé allez passage au sommet il faudrait qu'on ait une vue là où ils sont déjà c'est dur pour Sbaragli il y a une bonne trentaine de secondes encore d'avancer ça l'écart GPS c'est bon par rapport à ce groupe un coureur de la DSM également c'est Max Poulme semble-t-il Max Poulme jeune coureur 19 ans dans l'équipe continentale développement de DSM ça c'est avantageux aussi pour Lettluss un équipier là qui relance 32 secondes Burgodeau a attaqué dans le groupe pour faire le jump l'écart il reste Kevin Boukla qui a du mal accroché les roues qui est en train de se battre pour accrocher les roues on a Chris Nelland qui est un peu en difficulté sur le sommet c'est un coureur de la formation BNB Hôtel en deuxième position aussi non ? oui exact Thibaut Ferraz ou Victor Koreski je pense 26 secondes apparemment de retard pour la poursuite des poursuivants le car GPS n'est pas bon pour le maillot aujourd'hui c'est seulement un 43 secondes pointage au sommet allez là ça va être la partie un peu plus facile pour moins dur oui un peu plus facile ou un peu moins dur c'est comme vous voulez Cédric je vous laisse le choix il n'y a aucun problème mais là pour l'écnesout c'est allez c'est une partie où il va effectivement il a pris il a fait qui saute également dans cette contre-attaque dans les roues c'est Burgodeau qui a attaqué Burgodeau Mathieu Burgodeau qui accélère également alors voilà on revoit l'attaque là ici de Mathieu Burgodeau et là Victor l'a fait il est piégé tout le monde le regarde allez-y il s'énerve un petit peu le maillot jaune et finalement il est contraint j'ai l'impression que le maillot jaune joue la carte Zingley à l'avant il ne roule pas en tout cas et comme le disait Christophe tout à l'heure Axel Zingley il va falloir qu'il se débarrasse de sérieux clients il aurait pu prendre les bonifs pour avoir un peu moins de temps à reprendre mais j'espère que là on va lui avoir signifié qu'il y a des bonifications à prendre il y a encore des bonifications au passage sur la ligne c'est ça c'est bien Koritski qui est là allez ça accélère de nouveau dans le groupe des poursuivants dans lequel se trouve le maillot jaune vous avez vu ils sont juste devant même pas 10 secondes on va aller voir là je pense si on a un plan ah bah on les voit ils étaient vraiment pas loin et là pour l'instant c'est la débâcle si les choses en restaient là au niveau du classement virtuel ça serait Lecnesoud devant Hugo Houle et Jason Osborne voilà pour ce qui serait le classement et ça serait le premier français ça serait Axel Zingley qui serait cinquième donc effectivement il va falloir plus que réagir pour nos français il y a encore des secondes il y a encore un bonif sur la ligne on le rappelle Lecnesoud il fait un sacré numéro quand même je ne sais pas comment ça va se terminer mais il a quand même fait un sacré numéro plus que bien résister il aura fait très 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 fort parce que c'est c'est lui qui a été à l'origine du bon coup pour l'échappé il a fait sa part de travail dans l'échappé et une fois qu'on est arrivé sur le circuit urbain il est parti en plus sans forcément trop accélérer on l'a vu il est parti on pourrait presque dire à la pédale ça se regarde alors qu'ils étaient vraiment pas loin ça se regarde là-bas il reste 20 secondes à boucher tout le monde a des émecs à l'avant à part Victor Kovetski c'est un DSM qui roule contre un DSM c'est surprenant contre deux DSM il y en a un devant un dans le contre Donovan je pense je pense que lui va se faire gronder je pense à l'arrivée parce que là il fait vraiment n'importe quoi du coup ça relance le Trinity il y va allez là on a le groupe intermédiaire qui est à 34 secondes de Andreas Lechnesoud ça travaille aux oreillettes pour Hugo Houle ça ressort et c'est Victor Kovetski qui est sorti on pense à Victor Kovetski il y a des cours qui sont revenus encore enterrement de première classe encore entre les deux premiers du général là on les voit à l'avant le maillot blanc le maillot jaune il roule l'erreur s'il avait pu réagir c'était d'être à la place d'Axel Zinglay en fait il fallait que Victor Lafay soit dans ce groupe de poursuivants c'était ça le schéma idéal ils ne sont pas très loin regardez sur le fond de l'image là on les voit mais là on n'est pas sur les tronçons de route qui permettent de Axel Zinglay il est tranquille derrière mais est-ce qu'on va lui avoir signifié que là maintenant il faut aller chercher les bonifications ils doivent le savoir même s'ils sont trompés de tour autour d'avant quand même normalement sur le roadbook c'est quand même bien signifié regardez Axel Zinglay il se retourne il est là il est un peu pris au piège le jeune français après ça peut clairement lui bénéficier à lui mais bon il faut qu'il distance tout le monde et qu'il arrive à reprendre du temps aussi à Alec Nuss il faut qu'il reprenne au moins une vingtaine de secondes ils n'ont que 15 secondes d'écart au général 36 en plus il a pris des bonifs Alec Nussoud il était à 33 et Zinglay était à 23 il a pris 3 secondes là aussi Axel Zinglay sur la première bonif de la journée donc il est revenu à 20 donc il y a 13 secondes d'écart entre les deux il y a 13 secondes d'écart 13 moins là il va y avoir encore il n'y aura plus que 10 secondes plus 16 du coup il va reprendre il va reprendre 3 secondes lui si Axel ne prend pas de bonif il n'y aura plus que 10 excuse moi je fais dans l'autre sens il va revenir à 10 il va revenir à 10 secondes allez un dernier tour là pour les Nussoud et l'écart qui repart à la hausse pour tout le monde en plus les Nussoud il roule plus vite que tout le monde dans cette partie là parce que lui il ne se pose pas de questions alors que derrière on est pris entre deux feux à chaque fois entre le groupe de poursuivants direct le groupe maillot jaune et c'est aussi pour ça que je disais qu'entre Axel Zinglay et Victor Laffey il faut qu'on se parle à un moment hier il nous l'avait dit il nous l'avait expliqué Victor Laffey il avait posé la question Axel Zinglay lui a dit non vas-y c'est pour toi parce que moi je ne peux pas mais là à un moment il va falloir se parler entre les deux coureurs de la Cofillis bon là il n'y a plus grand chose à faire ils ne sont plus que deux déjà on voit bien que ce groupe là a 6-7 à se relayer ils n'arrivent déjà pas à revenir sur l'Ecnesou c'est pas parce que Zinglay va se relever qu'il va réussir à ramener je pense que là maintenant Zinglay il faut la bonif là il faut la bonif et c'est Hugo qui va tenter de la faire ça va être chaud mais c'est le coureur de l'Alpécine qui va la prendre il va prendre deux secondes et il roule une seconde il y a quand même quasiment quasiment 40 secondes c'est bien ça l'écart GPS est bon il est là Victor l'a fait vous le voyez donc là je pense que maintenant il faut enfin comme je disais il faut que les deux coureurs de la Cofillis se parlent c'est que maintenant on a compris que Victor l'a fait c'est fini c'est fini pour lui il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas le défendre son maillot jaune donc maintenant il faut qu'il donne carte blanche à Axel Zinglay voilà et il faut que maintenant Zinglay il attaque dans cette dernière difficulté mais ça ne va pas être simple parce qu'il y a des clients avec lui alors on l'a vu sur la première étape il avait réussi à surprendre du monde il avait giclé de façon impressionnante Axel Zinglay mais là maintenant il n'y a plus de questions à se poser c'est c'est tout pour le jeune français et Andres et Andres Lecnesoud lui il est bien parti pour aller à Minima à Minima on dit bien avec les précautions d'usage chercher la victoire d'étape en tout cas ça ne va encore pas trop mal pour Lecnesoud on voit bien ça ne bute pas il est encore bien en cadence quand il monte assis sur son vélo allez c'est parti aussi pour les poursuivants allez Axel Zinglay là maintenant il faut il faut y aller Hugo Houle pour l'instant qui donne le tempo regardez derrière Samori Capiot qui lance qui lance mais qui n'arrive pas à suivre ça va trop vite au pied ça va trop vite Victor Laffey qui est revenu aussi mais c'est trop tard c'est trop tard maintenant c'est trop tard pour ces garçons ils sont battus Capiot qui s'est garé allez Vauclin Burgodeau Laffey Victor Koretsky aussi qui est là en sixième position pour l'équipe Bien-Biotel deux coureurs la formation Israël aussi avec Neyland c'est again on ne remonte pas assez vite c'est fini pour ce groupe je pense que c'est terminé pour les voir devant maintenant voilà c'est eux qui ont peut-être la clé et pour l'instant on n'a pas repris de temps si l'écart GPS est bon 37 secondes attention Axel Ziegler il m'a l'air un petit peu juste à l'arrière c'est ce que j'étais en train d'observer alors là on est sur la partie qui va permettre de reprendre un petit peu son souffle voilà vous voyez avant la dernière partie ici les 500 derniers mètres oula les 500 derniers mètres pardon je vais y arriver qui vont définir ce que sera certainement la physionomie du classement de cet Arctic Race of Norway 2022 j'ai eu très peur pendant le changement de caméra Hugo Houle il va bien Hugo Houle il sait Hugo Houle lui il n'a pas le choix s'il veut remporter cette Arctic Race pour l'instant c'est lui il y a un problème mécanique pour la formation Alpecine regardez il s'est arrêté ah oui ah la tuie pour Osborne du coup un coureur pour la formation Alpecine un coureur de classé ouais au général parce que je crois qu'il y a encore Asbaragli qui est là il faut qu'il attaque Axel s'il peut mais je suis pas sûr qu'il puisse c'est Osborne qui a eu un problème mécanique Osborne il jouait le podium lui c'est quand même malheureux Osborne il était à 13 secondes il jouait le podium David Lafayette il va derrière et là c'est trop tard c'est trop tard allez là c'est Conchi qui y va Axel Zingé il a du mal à suivre et Hugo Houle aussi il a du mal et Max Poul c'est Max Poul pour la formation DSM il s'arrache le jeune français ça fait déjà deux fois qu'il fait cet effort là très 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 fort Conchi encore italien toujours 37 secondes on va voir au sommet combien il y a 19 secondes au général l'italien c'est dur c'est dur c'est dur et Axel Zingé qui n'a pas réussi à rester dans la roue voilà il y a 15 secondes entre l'Ekno Sund et Conchi donc si Conchi veut remporter le placement général il faut qu'il arrive à moins de avec les bonifs à moins de 7 secondes il faut vraiment qu'il soit revenu très proche l'écart là il est à je vais vous le faire il est à 11 secondes ah bah ça joue entre les deux pour le Axel Zingé qui est en deuxième position il est bloqué depuis tout à l'heure l'écart là-haut ça joue entre les deux pour le classement général donc s'il est à 11 secondes avec les bonifs 10 et 6 il faut qu'il arrive à moins de 7 secondes de l'Ekno Sund encore se joue à la seconde cette course incroyable derrière c'est perdu pour Victor Lafay clairement il est revenu sur ce baragli qui était distancé de la contre-attaque allez l'homme fort du jour il est là il est à 5 kilomètres de la consécration en tout cas pour la victoire d'étape ensuite il faudra attendre évidemment le résultat de ses poursuivants pour savoir qui remporte cette 9ème édition de l'Arctic Race of Norway mais André Aslek-Nesoud ça aura été l'homme fort de cette 4ème journée je pense que moi il va aller il va aller gagner il va aller chercher l'étape là je pense après c'est vrai qu'on a un écart avec Conchi il n'est pas à 37 secondes l'écart il est bloqué depuis tout à l'heure il ne faut pas se faire du tout ce que vous avez à l'image ça ne bouge pas 37 et 1 minute ça y est ça réactualise on va essayer de faire des pointages si on a des plans fixes mais ce n'est pas évident il est juste là il n'est pas loin normalement il est passé à 11 secondes au sommet et puis il est en point de mire ça va l'aider alors Conchi il avait 19 secondes il était à 19 secondes du leader ce matin l'écneusoud était à 36 il y a eu des bonnifs qui ont été donc il y a eu des bonnifications pour les passages en tête pour l'écneusoud il a repris 6 secondes déjà l'écneusoud il est à 30 secondes et là le groupe maillot jaune avec victoire l'a fait comme l'annonce à une quarantaine de secondes ça doit être à peu près bon mais ce qui n'est pas bon c'est l'écart avec Conchi par contre il y a 10 secondes entre Conchi et le leader à peu près 10 secondes ça correspond à ce qu'a dit Cédric en haut il y a un match pour le classement général entre les deux la victoire d'étape je ne pense pas que Conchi va revenir sur l'écneusoud mais par contre pour le général ça va être très serré entre les deux coureurs attention c'est mieux à gauche ah non il a repris du temps il a reperdu du temps mais l'écneusoud il roule vite depuis tout à l'heure c'est la partie où il reprend du temps à tout le monde dans la descente et dans la partie plane en bas on annonce 30 secondes avec le maillot jaune à Radio Tour ça va être ça va être intense toutes les secondes vont compter Hugo Houl il est où ? où est Axel Zingl ils sont devant normalement ils sont devant là il y a Burgodot là-bas devant 15 secondes quand il sait plus l'écart est bon ils ont rétablis l'écart mais il manque un groupe il manque du monde il y a du monde intercalé ils sont éparpillés par tous les coureurs parce que là on roule pour qui du côté de l'intermarché Wanti-Gober on roule pour Quinten Armand qui est là donc là avec le coéquipier de Quinten Armand ça fait malgré tout le jeu de Victor l'a fait mais est-ce que ça va suffire pour 35 secondes annonce Radio Tour pour le groupe Maillot Jaune sur sur l'Ecnesoud sur l'Ecnesoud donc 35 secondes il va falloir calculer on va on va on va se caler sur la victoire d'étape ça c'est une certitude après pour le classement général il va vraiment falloir sortir les calculs il a du mal la Conchi c'est pas du tout la même cadence de pédalage par rapport à l'Ecnesoud et voilà il est là le groupe non ça c'est le groupe Maillot Jaune Victor l'a fait qui lui aussi est obligé de rouler maintenant les alliés de circonstance c'est Intermarché Wanti-Gobert-Materio mais Quintan Hermans il lâchera pas l'a fait il nous manque des coureurs là pour moi il y a Conchi et ensuite il y a encore bien sûr il n'y a pas vu alors peut-être qu'ils se sont fait rattraper il y a au moins 3 ou 4 coureurs intercalés dont Hugo Hull dont Axel Zingley voilà allez il faut y aller 40 secondes voilà pour le Maillot Jaune donc là pour l'instant cet écart que vous voyez sur votre écran il est 16 secondes il a repris du temps Lecnesund a Conchi Lecnesund il est en train de renverser le classement général il va remporter l'étape ça c'est sûr incroyable il contredit tout ce qu'on nous avait dit depuis le départ on ne pensait pas qu'il tiendrait jusqu'au bout il est échappé à 3 coureurs comme si on mis en fil et le mi-course tu dis mais il va où là il aura eu raison il va bientôt être à la flamme rouge bonification quoi qu'il arrive c'est perdu oui puisque Lecnesund était à 36 puis il y avait Hugo il a pris 16 secondes en tout il était aussi beaucoup beaucoup plus proche il avait arrivé avec 15 secondes de retard non bah a priori Lecnesund a renversé non non Lecnesund je suis quasi sûr Lecnesund a renversé le classement de cet articret sauf Norvoy aujourd'hui pour l'instant incroyable incroyable pour l'instant on sait qu'il a gagné l'étape ça c'est une certitude évidemment il a pris en tout il a pris 16 secondes de Bonif aujourd'hui Lecnesund donc ça l'a ramené à 20 secondes à 20 secondes Hugo Houle a pris une seconde tout à l'heure il était à 10 Victor l'a fait il était à 9 il est à 8 ça faisait 12 secondes d'écart entre les deux il est arrivé à 20 secondes donc logiquement Lecnesund il remporte il remporte le classement et peut-être même que c'est Conchi qui vient faire deux peut-être devant Devant Hugo Houle on voit avec les images de Charlie Ford Boursero la déception évidemment du côté de l'équipe Cofidis et là on est avec Andréas Lecnesoud pour l'instant voilà il donne ses impressions incroyable il sait qu'il a gagné cette étape et je pense qu'il va attendre là évidemment la confirmation du chrono ils attendent tous on voit l'assistant à gauche qui attend les informations je pense aussi allez on va tout de suite comme prévu comme prévu c'était difficile à contrôler moi j'ai dû changer de vélo à l'entrée du circuit et à peine je suis remonté je me suis retrouvé devant donc derrière je n'ai pas roulé forcément mais on n'avait aucun écart avec derrière donc c'était un peu compliqué je ne savais pas moi j'ai vu un mec en jaune derrière tout seul je ne savais pas si c'était victoire ou pas et bon après voilà je ne sais pas ce que ça donne en général on va voir j'espère qu'on garde le maillot ça me semble compliqué donc bon on attend de savoir a priori le maillot c'est compliqué effectivement on a senti beaucoup de frustration à l'arrivée il y a eu peut-être un wagon qui n'a pas été bien pris par Victor est-ce que vous avez un peu des informations à ce sujet non mais après quand le coup sort c'était compliqué lui il avait déjà suivi dans la bosse ça sort sur le replat au-dessus je suis allé devant parce que je suis arrivé par derrière donc voilà c'était la consigne pour moi d'essayer de suivre les coups on savait que c'était compliqué de tout filtrer et voilà de ne pas rouler pour espérer que ça se regarde et que ça rentre je pense que derrière il y a des équipes qui ont roulé malheureusement les mecs avec qui j'étais il y a trois Alpecine donc ils étaient ils ont tous roulé ils se sont bien rendus donc bon après voilà je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment des regrets à avoir au niveau de notre gestion on a dû contrôler toute la journée on va les revenir sur lui pardon je vous coupe Christophe on a Kevin Vauclin en direct au micro de Charlie Ford Borsero Kevin ça a été une course très difficile comme prévu aujourd'hui vous avez tout tenté ouais on a tout tenté et on s'est fait avoir voilà c'est dur parce que j'étais pas trop mal mais voilà j'ai du mal à me faire vraiment mal aux jambes dans la grande bosse et voilà je prends des cassures et j'étais à chaque fois un peu tout seul à devoir rouler deuxième au général c'est pas une super place et du coup je me suis fait vraiment avoir et c'est vraiment dommage il y a des regrets ce soir ou vous avez tout tenté ? bien sûr qu'il peut y avoir des regrets manque de placement manque d'expérience je pense voilà je suis encore jeune mais c'est pas une excuse valable en tout cas c'est de l'expérience merci beaucoup Kevin voilà et on voit le classement de l'étape pour l'instant avec cette superbe victoire d'Andreas Lecnesoud impressionnant devant Comtecy et Axel Zinglet qui prend la troisième place Hugo Houle est cinquième à 20 secondes donc là c'est le classement de l'étape et on va attendre évidemment le classement général avec impatience normalement d'après nos calculs après le truc c'est qu'on n'a pas par exemple on n'a pas le classement du dernier du dernier second intermédiaire on ne sait pas qui est le coureur qui est passé en deuxième position c'est le coureur d'Alpessine celui qui a crevé ah c'est lui pour moi c'est celui qui a eu un problème Comtecy n'a pas pris de bolif non pour moi non allez on va retrouver l'interview de Lecnesoud j'enregistre Victor l'a fait finalement en direct on reviendra sur Lecnesoud après Victor on l'écoute Victor certainement la perte du maillot aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé on ne sait pas encore on n'a pas encore les infos on ne sait pas s'il gagne mais ce qu'il y a c'est qu'on n'avait aucune info je ne sais pas si ça vient de la course si ça vient des oreillettes qui étaient trop loin je ne sais pas de quoi ça vient mais on n'avait aucune info sur les écarts on ne savait même pas si Lecnesoud n'était encore devant moi il y a Axel qui est parti devant on a essayé de donner les numéros qui étaient avec Axel à la voiture mais on n'a pas entendu de réponse donc voilà c'était un peu galère on ne savait pas trop quoi faire dans le final si on avait vraiment su que Lecnesoud enfin moi je ne savais pas je pense qu'Axel il savait que Lecnesoud était devant je leur ai demandé de se relever pour rouler avec nous je pense que ça ne se joue vraiment à rien au final s'il gagne mais ouais si on perd le maillot c'est vraiment dommage c'est vraiment un manque d'infos et ouais je ne sais pas d'où ça vient ce manque d'infos mais déjà nous au niveau de la moto on n'avait aucun écart c'était un peu dommage je pense qu'ils auraient pu mieux faire là-dessus parce que alors derrière forcément on se regarde moi je t'ai beaucoup regardé Israël je ne sais pas ce qu'ils ont fait ils ne roulaient jamais avec nous alors donc à la fin on roule avec les deux Wontis et puis voilà on limite la casse mais il n'y avait pas grand chose à faire non plus j'étais vraiment l'homme à battre aujourd'hui et si on a été battu c'est dommage mais c'est vraiment par un manque d'infos donc là-dessus c'est bête de perdre comme ça merci Victor nous on n'avait pas beaucoup d'infos non plus pour rassurer Victor l'a fait après on ne s'adresse pas à lui mais c'est normal qu'Israël ne roulait pas ils avaient Hugo Woule devant après comme il dit ils n'avaient pas toutes les infos je pense que dans la boss aussi quand c'est sorti il y a tellement de public effectivement comptabiliser les coureurs qui sont devant voir qui est dangereux et qui ne l'est pas qui est le moins général qui n'est pas loin c'est compliqué dans le feu de l'action mais on a bien vu on a bien compris même nous à l'antenne c'était un peu flou si on ne prenait pas nous-mêmes les écarts les écarts n'étaient pas bons qu'on annonçait donc les écarts du GPS du moins donc voilà je crois que c'est voilà il y a eu un manque de communication après il y a eu aussi voilà on l'a dit Victor l'a fait le schéma idéal pour lui aurait été soit d'être avec Axel Zinglay soit d'être à sa place dans ce groupe de poursuivants et là effectivement ça aurait tout sauvé là on revoit la sortie de l'échappée de Lecnesoud qui monte à son train en fait finalement il accélère au premier passage pardon mais il a encore là il avait 1 minute 4 d'avance à l'arrivée il a combien on a dit tout à l'heure 30 secondes 35 secondes encore 35 secondes en 4 tours en 30 bornes il a perdu il a perdu 30 secondes voilà l'attaque il reste 31 kilomètres et encore il reste 31 kilomètres et encore son attaque elle n'est pas non plus c'est pas hyper tranchant non mais elle est ouais en fait on a le classement de l'étape de l'étape après il y a une chose qui est quand même assez surprenante dans ce que nous a dit Axel Zinglay c'est qu'il change le vélo à l'entrée du circuit et il dit qu'il revient classement général provisoire Lecnesoud devant Oul et Conchi donc Oul a Hugo a gagné une place Conchi revient à la 3ème place et donc Lecnesoud a renversé aujourd'hui le classement général incroyable pour 8 secondes et donc le Kofidis aujourd'hui Victor Lafay n'est même plus sur le podium c'était sûr parce qu'il n'y avait que 9 secondes avec Victor Lafay et Hugo Houle et à l'arrivée il y a plus de 15 secondes d'écart entre eux donc voilà au moins ils perdaient par rapport à Hugo Houle malheureusement et puis Conchi aussi était placé au général donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas toutes ces informations c'est dommage absolument l'équipe israëlle avec Hugo Houle qui attendent les résultats on va lui annoncer qu'il est 2ème mais on le savait sur ce circuit là l'idéal était d'avoir des équipiers autour de soi donc après voilà le schéma de course ça fait que Victor Lafay s'est retrouvé il vient d'apprendre voilà 2ème Hugo Houle il vient d'avoir la confirmation ok j'ai Hugo Houle en ITV allez on va le retrouver tout de suite Hugo Houle au micro de Charlie Ford pour ce row Hugo quick vraiment rapidement Hugo vous avez donc l'information 2ème je pense que j'ai couru la façon dont je devais courir et puis chapeau au DSM qui a résisté qui était très 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 solide merci Hugo on vous laisse aller au podium alors nous on avait on a eu un provisoire eux ils ont peut-être plus d'infos si vraiment ils le perdent pour une seconde c'est pas parce que le Alpestine l'a battu au dernier sprint c'est parce que lui il n'a pas fait la bonif enfin personne ne l'a fait d'ailleurs la bonif à l'avant dernier tour et le problème est là alors après effectivement il y avait peut-être un gros problème de communication entre tout le monde sur ce circuit parce qu'ils ont aussi loupé cette c'est l'étape ils ont aussi loupé cette bonification pour le groupe de contre il peut pas gagner il peut pas être battu que pour une seconde il y a déjà 30 secondes il y a plus de 30 secondes si tu rajoutes les bonifs il arrive à 20 secondes il a pris 10 secondes de bonif les pneus soudes on est d'accord il en a pris 16 en tout c'est l'écart je pense que l'écart que nous a annoncé et notre vainqueur du classement de la montagne il est là il s'en sort bien notre ami Bassett il s'en sort bien parce que c'était je pense pas le plus fort entre lui et Van Pouk pour ce classement regardez Hugo Houlle qui est en train de tout le monde c'est quand même incroyable là ça fait combien ? ça fait presque un quart d'heure que l'arrivée est passée et en fait on ne connait toujours pas le vainqueur officiellement on a eu quand même l'info a priori c'est un truc provisoire et tout le monde a l'air d'être en doute eux qui sont sur place ils nous parlent d'une seconde nous on a vu 8 secondes nous on essaie de faire des calculs mais c'est compliqué aussi là ça prend quand même beaucoup beaucoup trop de temps alors si c'est confirmé pour l'écne soude et bien ça serait la deuxième victoire norvégienne depuis la création de cette Arctic Race of Norway on vous le rappelle c'est Toroshov qui s'était imposé pour la première édition en 2013 et je regardais un petit peu les statistiques il n'y aura eu que 3 éditions sans un norvégien sur le podium voilà je crois qu'on a les écarts ici là du côté de la Cofidis je crois qu'on est en direct avec les images de Charlie Ford Boursero me semble-t-il c'est tout surpris un peu on regarde les écarts on a du mal à vraiment se rendre compte voilà et derrière on a et à côté paradoxalement évidemment la joie de Andréas Lecnesou je pense être au moins sur le podium je pense Victor malheureusement apparemment non même pas allez alors est-ce qu'on va avoir ce classement avec les bons écarts sur cette vue aérienne logiquement on devrait avoir un tableau c'est le même classement général provisoire voilà c'est le même à 8 secondes pour Hugo Houle et Conchi à 9 secondes ça doit fumer comme le camion misère là allez on va on va avoir l'interview d'Andréas Lecnesou pour la victoire d'étape et du coup la victoire au général on l'écoute quel était le plan pour aujourd'hui j'étais pas très bien hier et je voulais juste voir comment les jambes allaient réagir et en fait quand les attaques se sont succédées on s'est dit que le team devait participer aussi et au fur et à mesure de l'étape j'ai senti mes jambes aller de mieux en mieux voilà en fait au début je me suis dit voilà c'est une étape une échappée pour la télé et on verra si ça peut aller sur la ligne après mon objectif sincèrement c'était de faire juste un tour devant mon public on est ici en Norvège je sais qu'il y avait beaucoup de monde ici qui m'attendait donc l'idée c'était vraiment de faire un tour devant le public pour célébrer en fait et quand je suis arrivé sur le circuit j'ai tout donné en fait après je me suis dit je vais peut-être rester en tête jusqu'au dernier tour voire même jusqu'au dernier kilomètre je m'attendais vraiment à être repris voilà et en fait je m'attendais à être rejoint tout simplement dans la dernière difficulté dans la dernière ascension et dans le dernier kilomètre quand j'ai su que ça pouvait le faire et que tout le monde souffrait autant que moi voilà c'était une délivrance c'est vraiment un sentiment très agréable c'est quand même une course ma course à domicile et c'est une course que j'ai toujours suivie même quand j'étais ado voilà c'est vraiment incroyable voilà vous ne gagnez pas seulement l'étape mais vous gagnez le classement général et ça c'est complètement fou c'est fou voilà j'ai vraiment grandi avec cette course c'est une course c'est ma course et j'ai vraiment tout observé j'ai regardé j'ai grandi avec tous les concurrents qui ont fait les éditions précédentes et c'est vraiment incroyable il va y avoir une grosse célébration sur le podium avec les fans et puis avec vos équipiers oui effectivement voilà il a du mal à y croire les Cnesoud il a du mal à y croire et en fait et bien voilà je pense qu'on lui a appris pendant l'interview tout simplement c'est incroyable et quel renversement de situation pour l'Ecnesoud sincèrement il l'a dit lui-même quand il est rentré sur le circuit final il s'est dit bon allez pour l'honneur je vais faire un tour devant le public et puis on verra ce qui se passera après voilà après il s'est dit bon bah je vais être repris dans la dernière ascension puis finalement je vais être repris dans le dernier kilomètre et puis en fait rien du tout comme nous il n'y croyait pas rentrer sur le circuit avec une minute dix une minute dix une minute cinq ils n'ont jamais eu plus de deux minutes on se dit que c'est pas possible et bien voilà il a parfaitement manœuvré sur le circuit il a parfaitement géré son effort il était très fort aussi il a fait un sacré numéro avec une somme d'aujourd'hui allez on va revoir donc ce classement de l'Arctic Race of Norway 9ème édition avec pour cette dernière étape évidemment la victoire impressionnante de Andreas Lechnesout qui s'impose donc pour huit secondes devant Hugo Hull Conchi est à neuf secondes et finalement c'est Axel Zingley qui repasse devant Victor Lafée pour une seconde Axel Zingley quatrième et Victor Lafée cinquième les trois français qui ont animé les premières étapes finalement se retrouvent en dehors du podium pour cinq secondes pour Axel Zingley et la satisfaction c'est que Kevin Vauclin va conserver quand même le maillot blanc du meilleur jeune ça sera une maigre consolation pour le jeune français voilà messieurs une Artic Race of Norway comme on a l'habitude d'en connaître des issues toujours très serrées toujours très disputées mais là on aura quand même eu un sacré sacré numéro d'Andreas Lechnesout c'est dommage pour les français c'est vrai que la dernière fois qu'on avait un français au maillot jaune sur la dernière étape c'était Warren Barguil il y a trois ans il avait perdu le maillot jaune aussi le dernier jour et là c'est arrivé aussi malheureusement à Victor Lafée donc voilà un français qui perd le dernier jour c'est toujours triste et décevant pour eux après franchement Lechnesout doit faire un numéro il mérite au moins la victoire d'étape et puis il a eu l'opportunité d'aller chercher le général aussi je vais juste vous corriger Eric le maillot blanc c'est Lechnesout parce qu'il est jeune aussi c'est vrai effectivement il prend tout en fait il prend tout il a tout raflé il a fait all in one je ne sais pas comment on dit il a tout gagné allez on va regarder parce que le cyclisme ce n'est pas terminé sur l'antenne de la chaîne de l'équipe puisque vous le voyez c'est dès la semaine prochaine on enchaîne du 16 au 19 avec le tour du Limousin Périgord-Nouvelle-Aquitaine ça sera du direct du 22 au 23 vous aurez le tour international des Pyrénées féminins et du 24 au 28 toujours en direct le tour d'Allemagne donc voilà du programme copieux et fourni pour ce qui concerne le cyclisme Christophe Riblon Cédric Pinault mille merci de m'avoir accompagné pendant ces 4 jours vous êtes sur le terrain dès la semaine prochaine pour le tour du Limousin merci pour vos commentaires avisés merci pour vos conseils on se retrouve très prochainement donc dès la semaine prochaine pour le cyclisme sur l'antenne de la chaîne l'équipe vous avez maintenant rendez-vous avec la coupe du monde de VTT c'est à suivre et n'oubliez pas ce soir à partir de 22h35 le débrief dans l'équipe du soir pour la dernière affiche de la deuxième journée de Ligue 2 Brest-Marseille merci de nous avoir suivis merci de notre fidélité et on se quitte et à très bientôt sur l'antenne de la chaîne l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz